Bien, chers amis, avant d'ouvrir cette séance publique, je vais laisser bien évidemment la parole au maire qui nous reçoit ici dans cette commune. Merci, M. le maire, de votre accueil, de nous mettre à disposition votre salle de conseil municipal. Ce n'est pas la première fois que je viens dans cette salle, puisque nous avions signé avec vous ici des conventions nous liant sur tout ce qui est l'Internet du département du Rhône, dont on a derrière nous une des premières logettes qui était posée dans le département. M. le maire, vous avez la parole. – Oui, merci. Merci, M. le Président. Bienvenue à Colombier-Saunieux, M. le Sénateur, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les maires et élus de l'Est lyonnais, ou au moins de la communauté de communes de l'Est lyonnais, parce que vous êtes tous là et ça fait plaisir. Mesdames et Messieurs, ce n'est évidemment pas tous les jours qu'un petit village comme Colombier-Saunieux, du haut de ses 2600 habitants reçoit l'ensemble du conseil départemental. Nous en sommes ravis et sachez que c'est un honneur pour nous de vous recevoir dans notre mairie. Un honneur, car à peu près de plus d'un an de travaux, c'est un vrai plaisir de pouvoir vous recevoir dans du neuf, même s'il manque encore deux ou trois petits détails. D'ailleurs, on passera à la fin du conseil pour faire la quête, parce que vous voyez, on n'a encore pas notre meuble pour la sono. Colombier-Saunieux a cette particularité de réunir sous une seule et même commune trois hameaux. Colombier, qui représente le centre-bourg où les habitants peuvent trouver la plupart des commerces de proximité, ainsi qu'une agence postale communale et une maison de santé. Saunieux, avec l'épicerie, la médiathèque et l'ADMR. Et Moncule, qui comprend quant à lui le groupe scolaire, la salle prévalente, le centre aéré, la crèche, et dans quelque temps, la maison des arts et de la culture. Trois hameaux, un seul village, une seule histoire. Et pourtant, cela n'a pas toujours été le cas. Pendant des décennies, les habitants s'identifiaient à un seul hameau, celui, bien sûr, où étaient situés leurs terres et leurs maisons. Il a fallu des années de construction, d'organisation urbaine, pour favoriser une seule cohésion, un seul vivre-ensemble, une seule identité, celle de notre village. Cette réunis site s'illustre au quotidien. Comme vous le savez, nous avons été, dans l'Est lyonnais, fortement touchés par ce dernier épisode climatique. Cette fameuse neige, qui, en plein mois de novembre, est tombée grassement, solidement, sur les feuilles de nos arbres, et qui, malheureusement aussi, sur nos cobles électriques. Un épisode qui a plongé dans le froid les trois quarts du village, dans le froid et dans la nuit, les trois quarts du village pendant près de 40 heures. Un épisode qui, malgré l'attente, l'impatience envers les services des délices qui n'arrivaient pas, fut marqué ici, à Colombie-Saunieux, par un élan de solidarité remarquable. Il s'est dessiné au fur et à mesure de la crise entre les habitants, les commerçants, les élus, employés municipaux. Tous ont apporté un réconfort aux personnes les plus impactées. Un élan de solidarité qui, en tant que maire, restera un de mes souvenirs les plus marquants. Julien Lopetre, président du Secours populaire français, qui est décédé cette année, avait coutume de dire que la solidarité ne règle pas tout, mais pour celles et ceux qui la reçoivent, elle est irremplaçable. C'est dans cet esprit qu'aujourd'hui j'aimerais aussi profiter de cette réunion du Conseil départemental pour rendre hommage à nos 13 soldats français de la force Barkhane qui sont morts au combat en ce début de semaine. 13 soldats qui portaient à travers les couleurs de la France une véritable force solidaire internationale, une force unie pour combattre le terrorisme. C'est donc, M. le Président, en l'honneur de ces 13 soldats qui ont sacrifié leur vie pour sauver celles des autres, que je vous propose de commencer cette réunion par une minute de silence. Sous-titrage ST' 501 Merci. Alors, M. le maire, merci de vos propos de choses. Ce n'est pas utile de mettre une corbeille à la fin pour votre demande de subvention. On a ce qu'on appelle chez nous les appels à projets, dont vous parlerez avec vous, deux conseillers départementaux, et je suis intimement convaincu qu'on vous apportera le concours financier nécessaire pour acheter la table qui vous manque pour votre salle de conseil municipal. M. le maire, vous avez souhaité qu'on rende hommage à ces 13 soldats, et je crois que vous avez bien fait, c'est à travers ces soldats, c'est toute la nation qui est touchée, et dont deux soldats très particuliers qui sont tombés, un qui était d'origine colombienne, qui avait fait le choix de devenir français, et un autre de la Légion étrangère qui était de l'Est, de l'Europe de l'Est, et qui avait fait le choix de rentrer dans la Légion étrangère, de devenir français, au bout de cinq ans, comme le loi leur autorise. Voilà, c'est un drame pour la France, mais partout où l'obscurantisme est dans le monde, la France est présente pour le combattre. Merci à vous. Madame le conseiller départemental du canton, vice-présidente, Christiane, vous avez la parole, comme c'est de coutume, pour présenter, j'imagine, le canton, et après Daniel Valero, prendre la parole aussi. Très bien, merci. M. le maire, cher Pierre, chers collègues, M. le président, cher Christophe, M. le sénateur, cher Michel aussi, chers collègues, puis aussi chers Daniel, mon binoum, chers collègues, vice-présidents, conseillers départementaux, chers collègues maires de la communauté de communes, mesdames, messieurs les conseillers municipaux, M. le commandant de la brigade de gendarmerie de Saint-Laurent-de-Nure, mesdames, messieurs, en ma qualité de deuxième vice-présidente du conseil départemental, du canton de Jeunasse. Je suis très heureuse, et je te remercie, Pierre, aujourd'hui, de nous accueillir dans ta belle commune de Colombier-Saunieux, que je connais bien, pour la tenue de notre assemblée départementale de ce mois de novembre. Je remercie le président, Christophe Guillotot, de nous faire visiter, tour à tour, les cantons du département du Rhône, en délocalisant ainsi les sessions de l'assemblée départementale et de donner la parole aux conseillers départementaux pour présenter leur canton. J'en profite pour te remercier, Christophe, de l'attention que tu portes au nôtre, comme d'ailleurs à tous les autres. Ce mois-ci, c'est notre tour au sein du canton de Jeunasse, dans l'Est lyonnais. Canton qui, au fil du temps, a été modelé, modifié, recomposé. Ce canton puzzle à son histoire géographique, administrative et politique, comme si, dès le début, déjà, les communes n'étaient pas ensemble, venant toutes d'ailleurs. Aujourd'hui, et depuis la partition Métropole et Nouveau-Rhône, au 1er janvier 2015, huit communes composent le canton de Jeunasse. Je suis d'ailleurs la seule femme maire, mais c'est un petit clin d'œil pour mes collègues. Les communes de notre canton actuel, dépendant, je le laisse, à l'origine du département de l'Isère et de différents cantons du Dauphiné, ont été rattachées au département du Rhône en 1967-68 par l'exécution d'une loi de l'État signée par le général de Gaulle à Colombel et deux églises. Jeunasse, Saint-Bonnet-de-Mure, Saint-Laurent-de-Mure, Pusignan, Toussieux, Jean et Saint-Pierre, et en 1971, si je ne me trompe pas, pour Colombier-Saunieux, la commune qui nous accueille. Ces communes ont fait partie de trois cantons, Mesieux, Dessines et Saint-Symphorien-Doson, depuis le redécoupage du département, Jeunasse et la deuxième ville du Rhône en population après Villefranche-sur-Saône. Arrêtons-nous quelques instants sur le nom des communes, Saint-Laurent-de-Mure par exemple. La commune honore un saint assez connu, Laurent-de-Rome. Outre la forte attractivité autour de la soie et de la plantation de Muriers, Mur vient d'un adverbe Admuros, devenu Murus, désignant une fortification pré-romaine ou galoromaine. Saint-Bonnet-de-Mure, Saint-Bonnet, car la commune, elle aussi honore un saint, répandu dans la toponymie. Saint-Bonnet, évêque mort à Lyon, alors qu'il revenait d'un pèlerinage de Rome. Pusignan doit son nom à un lieutenant de César, Pusignus. Saint-Pierre-de-Chandieu, Saint-Pierre, nom donné au village, vers 970, où fut fondée une abbatiale près d'une église rurale dédiée à Saint-Pierre-aux-Liens. Le nom de Chandieu est dû au Seigneur de Chandieu. Le canton de Jeunas, deuxième canton le plus peuplé du département, avec ses 41 000 habitants, a des atouts et des richesses dont je suis fière, à beaucoup de points de vue économique, patrimonial, culturel, environnemental et devoir de mémoire. Il s'agit d'un canton dont les huit communes forment la communauté de communes de l'Est lyonnais, la CCEL, installée récemment au sein de l'aéroport de Saint-Exupéry, justement aussi dans cette commune à Colombier. La CCEL s'est dotée d'une marque de territoire d'envol en juin dernier, destinée aux réseaux d'entreprises aussi installées et aux entreprises extérieures. Je vais citer quelques caractéristiques aussi de nos communes, donc de notre canton. Jon. Jon dispose d'un barrage et d'un pont routier franchissant le Rhône juste avant la division en canal de Miribel et de Jeunage. Il a fait l'objet d'une illustration de carte de vœux du département. Saint-Laurent-de-Mur a reçu le prix du patrimoine du Conseil général du Rhône pour le puits du Billon en 1996. De plus, la ville a un tableau académique classé au monument historique Apparition du Christ à Marie-Madeleine de Jean-Baptiste Poncet, natif de Saint-Laurent. Tableau qui a été mis en évidence lors des dernières journées du patrimoine sur les grilles de l'hôtel du département. Saint-Pierre de Chandieu est connu, je pense, par vous tous pour son carnaval demi-centenaire incontournable fête de la région proche dans l'organisation de celui de Nice. Colombier, tu le disais tout à l'heure, Pierre, avec 2600 habitants à un aéroport que nous envie la métropole de Lyon. Cet aéroport Saint-Exupéry. Et puis aussi sur Colombier une gare TGV des modes de transport qui fréquentent la voûte céleste et la croûte terrestre. Trois communes ont vu passer l'incompréhensible après le passage d'un convoi de la Gestapo ce 12 juillet 1944, abandonnant notamment à Toussieux 28 détenus internés de la prison de Montluc, fusillés et enchaînés les uns aux autres. Trois collèges publics sont à Cité. Collège Louis-le-Prince-Ringuet à Genasse, Collège Charles-de-Gaulle à Saint-Pierre-de-Chandieu et Collège Louis-Lachenal à Saint-Laurent-de-Mure. En ma qualité de vice-présidente en charge des collèges, je leur porte une attention particulière ainsi qu'aux trente autres du département. Chers collègues maires, savez-vous qu'il est possible d'anagrammer les noms de vos communes ? Par exemple, Saint-Bonnet-de-Mure, anagrammer devient les ténèbres du mont. Saint-Pierre-de-Chandieu devient la chaudière du président. Saint-Laurent-de-Mure devient le lieu où les ultras demeurent. et jeunesse, anagrammer, devient une commune d'anges. Merci de votre attention. Merci Madame la vice-présidente Christiane, Monsieur... Voilà, nous accueillons l'ange l'eau. J'espère que c'est pas Séraphin réincarné. Alors, Daniel Valero, un ange, ça se saurait. Christiane ayant dit beaucoup de choses, je vais faire très court. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le protocole ayant été déjà donné, je vais encore oublier quelqu'un. Donc, Christiane a salué toutes les personnalités. Merci d'être là. Merci d'être dans le canton de Jeunasse. Merci Monsieur le Président hier au soir à Jeunasse dans le canton pour les rondes d'or avec une belle manifestation, plus de 500 personnes. Donc, c'était assez génial. Il faudrait aussi remercier l'intendance parce qu'ils se sont couché un peu tard pour être là de bonne heure ce matin. Donc, ils ont bien bossé les gars. Et du coup, je me suis couché un peu tard pour voir s'ils travaillaient bien. Donc, c'était pas facile ce matin. Mais quoi qu'il en soit, merci puisqu'on a parlé du très haut débit avec l'armoire qui est juste à côté qui dérangeait un peu le carrossier mais finalement, tout se passe bien. Et vous êtes encore dans le canton de Jeunasse aujourd'hui avec tous les conseillers départementaux. Un canton de Jeunasse qui n'est pas riche. Le maire a besoin d'argent pour acheter un meuble. Donc, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, plus sérieusement, vous devriez tous nous aimer, les maires du canton de Jeunasse. Vous devriez tous nous vénérer parce que tant que nous sommes avec vous dans le département du Rhône, vous pourrez avoir des subventions. Le jour où on ne sera plus avec vous, vous aurez beaucoup moins de subventions. Pensez-y. Donc, plus sérieusement, monsieur le président, ravi d'accueillir toujours les services du département et tous ses élus et tous ses techniciens. Vous avez dû voir que comme l'a dit Christiane Guichère, il y a beaucoup d'hommes en cravate, il n'y a pas beaucoup de femmes. Christiane Guichère étant à la tribune, mais vous voyez, messieurs, pas facile. Monsieur le président, je crois qu'il y a une amende qui va bientôt être payée, c'est ça ? Donc voilà. Et pourtant, ce n'est pas faute de ne pas vouloir avoir des femmes avec nous, mais ce n'est pas facile. Donc, plus sérieusement, je vous souhaite un très beau séjour puisque on a fait un peu d'histoire ou presque de la préhistoire sur Jeunasse. Et donc, du coup, sachez qu'à Jeunasse, vous avez des hôtels, vous avez du tourisme. Le maire de Jonh est là. C'est notre ville touristique du canton de Jeunasse, n'est-ce pas ? Et plus sérieusement, une dernière fois, bienvenue chez nous. Merci, monsieur le vice-président. Merci à nouveau, monsieur le maire, de nous recevoir dans votre commune. Merci aux deux conseillers départementaux. Peut-être une explication pour le public qui est nombreux ici. On est dans séance décentralisée. Ça a été un souhait du département d'aller sur chaque canton au moins une fois par an pour finir sur les 13 cantons. Et monsieur le maire de Tarare, il ne reste plus que deux cantons à faire. On finira par le meilleur, c'est-à-dire par le vôtre. Voilà. En tout cas, ce canton, et vous l'avez souligné tous les deux, est un canton atypique, particulier. aux confins de la métropole, aux confins de l'Isère, aussi du département de l'Inde qui n'est pas loin, avec un lieu qui nous est parfois un peu convoité et que certains oublient qu'il est dans le département du Rhône, c'est Saint-Exupéry, qui est une source financière importante pour le département. Le chiffre d'affaires global de Saint-Exupéry, sur les départements, le chiffre global, je parle, c'est 1,7 milliard. Donc, on regarde avec beaucoup d'intérêt tout ce qui s'y passe. Parfois, on a peut-être une petite incompréhension lorsque certains voudraient qu'il ne s'y passe rien, ou qu'à partir du moment où ils ont décidé de venir habiter ici, plus rien ne s'y passe. Voilà, c'est comme dans d'autres endroits, M. le maire de Tarare aussi. C'est parfois la vision de ceux qui arrivent et de ceux qui gèrent. C'est une vision qui n'est parfois pas partagée. En tout cas, c'est comme vous l'avez souligné, dans le département du Rhône, on est content d'avoir le canton de Genasse parce que ça fait partie des cantons qui contribuent à la richesse de ce département et financière et humaine et dans le monde économique. Nous allons pouvoir commencer à travailler lorsque M. Renaud fait faire aura fait l'appel et qu'on commence cette séance publique. Je remercie encore tous ceux qui sont ici, tous ceux qui ont préparé la séance, tout le public, le sénateur qui revient avec nostalgie au Conseil départemental, M. l'ancien conseiller général, les forces de Gendarmes, vous voyez tout le public et tous les maires, tous les élus qui sont ici. M. le premier vice-président, Benjamin de cette Assemblée, vous avez la parole. Merci, Président. Mme Christiane Agara, Mme Pascal Bay, Mme Muriel Blanc, M. Jean-Jacques Brun est excusé et a donné pouvoir à Mme Mireille Simian, M. Richard Chermette, Mme Colette Darfin, M. Antoine Dupéret, Mme Sylvie Epina, M. Bernard Fialaire, M. Didier Fournel, Mme Evelyne Joffray, Mme Claude Gouas, Mme Christiane Guichère, Président, Daniel Julien est arrivée, Mme Christiane Jury, Mme Manique Guineau, Mme Chella Maccaronne, M. Bruno Pellachon, M. Daniel Pommeray, Mme Martine Publier, M. Thomas Ravier, Mme Mireille Simian, M. Michel Thien, et M. Daniel Valero. Merci, le corps, M. Nathan, nous allons pouvoir démarrer cette séance, qui est une séance importante, nous n'avons que 28 rapports à présenter, nous allons commencer de façon particulière, parce que je vais décréter l'urgence sur un projet qui vous a été présenté, donc s'agissant de la mise en oeuvre de la procédure d'urgence, je vous rappelle que c'est l'article L331-21-19 du Code général des qualités territoriales qui l'autorise, en provoyant qu'en cas d'urgence, le délai légal de deux jours prévu en communication est ramené à un jour. Il s'agit d'apporter notre concours financier à la commune du Thaï, dans l'Ardèche, suite au tremblement de terre qu'il y a eu. Est-ce que vous m'autorisez à présenter ce rapport en urgence ? Voilà, donc c'est Christiane Nagara qui présente le rapport en urgence sur la commune du Thaï, que vous retrouvez sur vos tablettes, page 38 ou sur le vocable 3308. Merci M. le Président, bonjour à toutes et à tous. Vous n'êtes pas sans ignorer que la commune du Thaï, en Ardèche, a été frappée le 11 novembre dernier par un séisme de magnitude 5.4 sur l'échelle de Richter. Les dégâts matériels constatés sont très très importants. Il y a plusieurs édifices publics qui ont été touchés, notamment quatre écoles, l'espace culturel, le centre socio-culturel et une partie de l'hôtel de ville. Par ailleurs, de nombreux habitants, en dehors du traumatisme qu'ils ont subi, ne pourront pas regagner leur habitation. Alors face à cette catastrophe naturelle, il est de notre devoir de soutenir cette commune et ses habitants et de lui affirmer notre solidarité. C'est la raison pour laquelle il vous est proposé d'allouer un soutien au département de 5 000 euros qui seront prélevés sur l'imputation, subvention de fonctionnement aux communes, autres communes, et cette somme sera adressée directement à la commune du Teille qui assurera la coordination de son affectation en fonction des priorités. Voilà. Pourquoi 5 000 euros ? Je vous rappelle que lorsqu'on a fait le sinistre du Gard pour tout le département, on avait mis 8 000. J'essayais de faire une cote qu'on peut considérer comme mal taillée ou qui est... Voilà, mais c'était le rapport d'une commune par rapport à un département. On n'est pas les seuls, puisque un appel a été lancé à tous les départements de France et toutes les communes qui voudraient apporter leur concours à leurs collègues et le conseil régional a déjà voté, je crois, plusieurs millions d'euros pour soutenir cette commune dont aujourd'hui, force est de constater qu'il y a beaucoup de dégâts. Je mets donc le rapport au vote. S'il n'y a pas d'intervention, qu'est-ce qui s'abstient, qui vote contre, il est adopté à l'unanimité. Et nous allons passant au rapport 1-1. C'est Christiane Guetscher sur la commission éducation et culture. Vous avez la parole, Madame la vice-présidente. Merci, Président. Chers collègues, c'est un rapport qui porte et qui concerne l'aménagement du parking le collège Jacques Prévert à Saint-Saint-Florien-Doson. Donc, il propose une participation financière du département aux travaux réalisés sous maîtrise d'oeuvres, entre autres de la communauté de communes du pays de l'Ozon, concernant le réaménagement et la sécurisation du parking, plus particulièrement pour les cars scolaires et les véhicules de particuliers. Donc, nous avons travaillé ensemble avec la communauté de communes pour arriver à la réalisation de ce projet à hauteur de 100 000 euros. Et cette somme est inscrite au budget primitif 2019. Le coût de l'opération totale est à hauteur de 200 000 euros et c'est une participation à hauteur de 100 000 euros pour la communauté de communes et pour le département. Merci, on remerciera aussi notre collègue Jean-Jacques Brun qui n'est pas là, mais qui est le président de la communauté de communes qui apporte la contribution de sa collectivité sur ces travaux. Je mets le rapport aux voix, pas d'abstention, pas de notre compte, est adopté à l'unimité. Je vous en remercie. Toujours Mme Guichard, tablette 1, 2. Modification pour la rentrée scolaire 2020, Mme la vice-présidente. C'est ça. Donc, ici, c'est le collège Le Petit-Pont de Saint-Martin en haut qui a ouvert ses portes en septembre 2009. Avec une capacité d'accueil de 500 élèves qui est concernée. L'effectif à la rentrée 2019 était de 410 élèves. La prévision pour les cinq prochaines rentrées montre une décroissance constante pour atteindre 280 élèves en 2024. Donc, il a été présenté au CDEN une carte pour la sectorisation afin de ramener les enfants de communes voisines pour venir compléter et essayer de gonfler les effectifs de ce collège. Vous avez tout dans vos documents. Merci. C'était un long combat. Je voudrais remercier les deux élus du canton qui nous ont aidés dans cette vision de proximité. C'était compliqué. Parfois, l'électif se heurte au syndicalisme mais nous y sommes arrivés au bout de deux ans. Je mets donc le rapport aux voix. Pas d'abstention, pas de votre compte. C'est toujours vous qui avez la parole. Madame Tichière, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Donc, je terminerai en effet avec le programme numérique éducatif départemental, le PNED, qui couvre l'année 2019-2021. Donc, le PNED respecte le cadre budgétaire qui a été fixé par le programme pluriannuel d'investissement. Et ce, il est intéressant de le préciser, malgré les services nouveaux proposés à la communauté éducative, notamment via l'espace numérique de travail et surtout les charges futures inhérentes, à la reprise de missions exercées jusqu'ici par la direction des systèmes d'information académique dans le cadre de la mise en application de la loi Payon. Pour faire court, ça veut dire qu'aujourd'hui, le département prend en charge des dépenses qu'il n'avait pas et qui, en son temps, était assuré par l'État. Nous sommes confrontés donc à cette loi. L'incidence financière pour l'exercice 2020 est de 1,466,880 euros, répartie en fonctionnement et en investissement, fonctionnement pour 366,800 euros. Je vais juste rappeler les grands axes et les enjeux. Donc, pour ce PNED, la continuité des actions que nous avions déjà engagées et le déploiement de nouvelles actions. Il s'appuie sur trois piliers. Un socle commun d'infrastructures et d'équipements pour l'ensemble des collèges, bien évidemment pour permettre aux établissements d'assurer les missions pédagogiques et éducatives qui leur sont dévolues. Des dotations spécifiques d'équipements attribuées au regard de projets ponctuels ou de plus long terme. L'expérimentation et l'évaluation de solutions innovantes et ou alternatives. Et il affirme quatre principes. L'équité, je le disais déjà tout à l'heure, des dotations entre établissements. Un socle commun informatique et numérique fiable, performant. Un traitement efficace avec clarification des circuits, entre autres, d'instruction et de décision de chaque demande. Et la rationalisation des équipements et la maîtrise des dépenses. Merci, c'est plus de 3,4 millions sur 3 ans, Madame la vice-présidente a rappelé. Donc je mets le rapport aux voix qui s'abstient, qui, votre compte, est adopté à l'unimité. Merci. Nous en passons au rapport sur la politique touristique. Madame Pubillet, sur le rapport 1-4, page 23, pour ceux qui sont sur fascicule. Merci, M. le Président. Axe de développement de la politique touristique 2019-2021. Capitalisant sur la réalisation d'actions menées depuis 2016, ce rapport propose la redéfinition de nouveaux piliers touristiques. Ce programme de développement et de promotion du tourisme rhodanien se décline annuellement en un plan d'action qui fait l'objet d'une programmation budgétaire 2019 à hauteur d'un peu plus de 250 000 euros en fonctionnement hors masse salariale et de 90 000 euros en investissement. Trois axes dans ce rapport. Une première partie, le contexte. Le deuxième, le plan opérationnel. Et le troisième, l'ingénierie touristique. Le contexte. Le département, depuis plusieurs années, engage des actions de développement touristique. C'est un relais indispensable à l'attractivité du territoire. L'échelon départemental est un interlocuteur de proximité nécessaire à la confluence de thématiques multiples et de cibles diverses. Accroître la notoriété du département, créer une véritable destination Rhône, c'est participer au développement économique local. Je le rappelle sur l'ensemble du département du Rhône, plus de 5 000 emplois et en constante progression toutes les années. Au quotidien, le département du Rhône crée des conditions de développement touristique avec ses voiries, son partenariat territorial, l'agriculture, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, nos 3 600 km de PDIPR, les espaces naturels, etc. Dans le plan opérationnel, 3 axes de développement de 2019 à 2021. D'abord, impulser et accompagner des labels. 3 labels ont été retenus. Le premier label, c'est Ville et Village Florie. Et je me permets de vous rappeler que le 7 décembre, à 10h30 au département, il y aura la remise des prix. Le deuxième label, Petite cité de caractère. Et nous sommes en train de constituer une liste de communes qui peuvent répondre aux critères de Petite cité de caractère. Un label qui est également soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et le label, Vigneable et découverte, avec le fascinant week-end que nous avons vécu le mois dernier. Et qui vient compléter l'action qui est menée notamment au niveau du musée, avec les rencontres de Bacchus et Vinalia. Et le trophée, je le rappelle, européen que le musée a reçu, l'ITI VITIS Award, en décembre 2018. Le deuxième point, après les labels, c'est fédérer et former les acteurs touristiques à travers des outils numériques, des formations et des rencontres professionnelles. Dans les outils numériques, nous avons la plateforme Apidec, que nos offices de tourisme connaissent bien. Place de marché, qui est un espace numérique permettant aux hébergeurs d'assurer la commercialisation en ligne pour l'ensemble des prestataires touristiques de l'ensemble du territoire. Ces deux développements Apidec et Place de marché sont soutenus également par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis Cohesio, qui est un autre système dans le cadre de la mutualisation et la gestion des relations clients. Une refonte du site du département du Rhône sur le tourisme sera effective fin 2020. Des formations, le département du Rhône propose des formations à l'ensemble des professionnels du tourisme. Et puis des manifestations ou des colloques réservés aux professionnels. Nous avons la Bourse au DOC, le salon des comités d'entreprise, les instantés que nous avons eus il y a 15 jours à Millerie, les rencontres de Bacchus. Et notre présence, bien évidemment, au mois de mars, au salon du Randonneur. Toutes ces actions viennent compléter et valoriser une politique touristique qui se repose sur des supports de communication variés et pour le grand public. La troisième partie, l'ingénierie touristique. Le département s'appuie sur un certain nombre de partenaires touristiques du territoire et de leur expertise. Je nommerai la DTR. Nous avons passé tout à l'heure notre partenariat avec Gilles de France, le CAUE, les MFR, GAROM, l'ARRE, des structures que nous accompagnons tout au long de l'année. La réalisation de ces axes de développement de 2019 à 2021 s'appuie donc sur un budget de 250 000 euros et tient compte des contraintes budgétaires auxquelles la collectivité doit faire face. Je vous demande, mesdames et messieurs, de bien vouloir délibérer sur ce rapport. Madame la vice-présidente, est-ce qu'il y a des interventions ou pas d'interventions ? Je mets le rapport aux voix. Pas de vote contre, pas d'abstention. Il est adopté à l'unité. Je vous en remercie. Et c'est Madame Guinault qui a la parole sur le rapport. Brigade verte, tablette 2.1, page 5, sur les rapports papiers. Le présent rapport soumet au vote de l'Assemblée un projet d'avenant financier à conclure avec les brigades vertes. Comme inscrit dans la convention initiale, cet avenant précise les modalités de versement du complément de subvention nécessaire pour permettre à l'association d'atteindre un chiffre d'affaires 2019 d'un million d'euros. Le département a conventionné au titre de l'année 2019 avec les brigades vertes pour la mise en œuvre d'un programme consistant à donner aux bénéficiaires du RSA la possibilité d'effectuer une activité rémunérée et de bénéficier d'un accompagnement socio-professionnel. Dans ce cadre, deux engagements financiers ont notamment été pris par la collectivité. Le versement d'une part fixe de la subvention de fonctionnement s'élevant à 350 000 euros et le versement d'une part variable d'un montant maximum de 325 000 euros pour garantir la réalisation d'un chiffre d'affaires d'un million d'euros à l'association. Aujourd'hui, les commandes de chantier permettent d'établir que le chiffre d'affaires de RIE s'élèvera à 897 950 euros pour 2019. Compte tenu de l'engagement du département, il est proposé d'allouer une subvention à RIE de 102 050 euros en contrepartie de 157 jours de chantier que l'association effectuera pour le département dans les domaines de la voirie, des espaces naturels sensibles, des forêts et des bâtiments départementaux. Donc, je vous remercie de bien vouloir approuver l'avenant à la convention si annexée et d'autoriser le président à signer ce document. Merci. Monsieur, je vous en prie. Une question. Est-ce qu'on sait le nombre de personnes qui travaillent dans ce cadre ? Les gens dont vous parliez au... Les personnes du département du Rhône ? Oui. 140. 140. Voilà. Merci. Du Rhône, hein ? Vous savez qu'on partage, on mutualise avec la métropole. J'en profite ici de m'être devant un parterre de maires pour leur dire qu'ils sont les bienvenus aussi dans la contribution à RIE en embauchant et en faisant travailler cette entreprise qui est une entreprise de réinsertion. Plus on fait travailler RIE, plus l'insertion est facile ou la réinsertion est facile, plus les finances des uns et des autres en sont allégées parce que les tarifs de RIE sont quand même des tarifs très concurrentiels. Alors, je mets le rapport au vote. Madame Agarra, je vous en prie. Juste une petite précision. En ce qui concerne la part fixe de la subvention de fonctionnement, est-ce qu'elle est de 350 000 euros, comme l'a dit Madame Guineau, ou est-ce qu'elle est de 325 000 euros, comme c'est indiqué dans notre rapport ? Vous êtes le rapporteur général du budget, Madame, je vous rappelle aussi. Alors, est-ce qu'il y a eu une rectification ? 325. 325. Voilà. Alors, avec ces précisions... Alors, monsieur le... On a quelques-uns à avoir vraiment compris. Moi, je demandais le nombre de bénéficiaires du RSA qui travaillent dans l'association. 50. C'est votre dernier mot, comme dit le maire Jonas. En fait, on a un petit problème de recrutement de bénéficiaires du RSA du Rhône pour des questions de mobilité, en fait. Mais 50, c'est déjà remettre le pied à l'étrier. Il y a un gros travail qui a été effectué par Annick Guineau pour remettre un peu... Parce que l'association RIE avait connu des énormes difficultés financières. Elle était sous le coup d'une procédure collective. Et ils se sont restructurés, ont été repris par un groupe. Nous, on s'est engagés très fortement. On peut dire qu'on a emmené la métropole dans notre sillon. Aujourd'hui, on travaille avec RIE dans le cadre d'une convention où l'objectif, c'est de payer les chantiers qui sont réalisés et pas de verser des subventions. Et on verra qu'au fil de l'eau, la subvention, elle va petit à petit disparaître, être remplacée par de l'activité opérationnelle d'insertion. Parce que quand on commande un chantier à RIE, on ne commande pas seulement des travaux, on commande aussi de l'insertion. Et demain, on sera appelé à rentrer dans un cadre juridique plus clair, avec notamment la mise en concurrence et des appels d'offres publics sur ces questions-là. Bien. Cette fois, je vais mettre le rapport au voie. Qu'est-ce qui s'abstient ? Qu'est-ce qui vote contre ? Il est adopté l'unité. C'est M. Thomas Ravier, tablette 2-2, qui prend la parole sur les conventions de partenariat. M. le maire d'Ilefranche, vous avez la parole. M. le Président, chers collègues, merci. Une première délibération, donc il y a une convention de partenariat avec l'association Repi-Bulder-Rhône-Alpes. Dans le cadre du schéma des solidarités, le département a souhaité s'investir sur la question de l'aide aux aidants et notamment la question du Repi. On sait que c'est un enjeu de société pour toutes les familles qui aident une personne, soit en situation de handicap ou en situation de dépendance liée au vieillissement. Ainsi, on avait créé un relais itinérant des aidants sur l'intégralité du département du Rhône. On a mis en place, on essaye de déployer des places de Repi supplémentaires dans nos établissements avec une souplesse d'admission et des financements nouveaux. Et on avait souhaité s'inscrire également dans un troisième axe qui était de faire de l'aide aux aidants et du Repi à domicile. On s'est inspiré d'un système qui est québécois qui s'appelle le baluchonnage. L'association Repi-Bulder est soutenue par la MSA, travaillait beaucoup sur le département de Lens et notamment sur le département de Savoie ou de Savoie. Et on a souhaité faire une expérimentation l'année dernière sur le nord du département, tout simplement, parce qu'il était frontalier avec Lens pour des questions logistiques et techniques. Et on a pu fournir ainsi 801 heures de Repi, 600 heures dans lesquelles étaient financées par le département du Rhône et intervenir auprès de 17 familles. C'est des interventions qui peuvent aller jusqu'à 48 heures, soit de manière extrêmement ponctuelle en raison d'un événement familial ou de manière plus régulière. Donc là, c'est un professionnel qui, au domicile de la personne, vient relayer, relayer véritablement la famille ou les accompagnants pour leur offrir un répit, une bulle d'air, un relais. C'est un enjeu extrêmement important, d'abord sur la qualité de vie des usagers, mais aussi même sur les questions de financement. C'est plus simple d'aller aider finalement à domicile que de créer des places qui sont plus fixes, localisées géographiquement et qui offrent moins de souplesse. On vous propose donc de renouveler cette convention en l'étendant à l'intégralité du département, ce qui nous permettra dans un deuxième temps d'avoir une évaluation plus complète de système et de pérenniser ou non en fonction des évaluations, de développer ou non toujours en fonction de ces évaluations ce système. Le département apporte donc une aide de 10 euros par heure de relayage pour un montant maximal de 800 euros par bénéficiaire à l'année. Les personnes sont averties de l'existence de ce système puisqu'ils sont tous éligibles à nos plans d'aide et ils sont donc avertis automatiquement par nos services sociaux dans nos maisons départementales du Rhône. Ils ont donc proposé de renouveler cette convention pour un financement annuel de 20 000 euros dont une partie est prise en charge par la CNSA. Merci Monsieur le Président. Très belle initiative. Je crois que personne ne peut imaginer ce que c'est d'avoir à domicile autour de lui quelqu'un dont il faut s'occuper matin, midi et soir et c'est important d'aider ce genre d'associations qui permettent d'avoir un peu de bol d'air, d'oxygène pour certains qui sont au quotidien confrontés à ce genre de difficultés. Je mets donc le rapport aux voix, pas d'abstention, pas de vote contre, il est adopté à l'unimité. C'est toujours Monsieur Ravier, tablette 2, 2, 3, l'enveloppe de tarification de 20-20. Voilà. Alors une délibération très technique si vous avez passé des EHPAD aux USLD en passant par les MEX, l'ASE, les coefficients de tarification annuelle mais plus sérieusement je vais essayer de vous en faire ressortir la substantielle moelle. c'est quand même une délibération d'un montant un peu supérieur à 115 millions d'euros que vous apprêtez à voter sur les 115 millions d'euros de fonctionnement ce qui montre bien comme vous le dites souvent Monsieur le Président que la politique des solidarités et notamment celle de l'autonomie et de l'aide sociale à l'enfance est l'ADN et l'identité du département du Rhône. Plusieurs gros blocs. Le premier bloc qui est la question des personnes âgées. Il s'agit de voter un coefficient de tarification de nos tarifs de dépendance et d'hébergement. On s'était engagé dans le cadre du schéma des solidarités qu'on avait co-construit avec l'ensemble des partenaires du département du Rhône à être sur des tarifications qui évoluent certes de manière modérée mais positive ce qui n'est pas le cas quand même de tous les départements de France sur la durée de notre mandat avec un coefficient hors création de place de plus 0,5%. C'est ce qui permet je le rappelle d'avoir des meilleurs encadrements mais aussi de maintenir au plus bas possible même si on pourrait toujours espérer mieux mais maintenir au plus bas possible notamment la tarification le coût restant pour les usagers ou les familles notamment dans les EHPAD. Sur la partie personnes âgées le montant total des dépenses de cette tarification de plus 0,5% c'est 27 millions d'euros une douzaine de millions d'euros sur l'ADPA l'aide départementale aux personnes âgées en établissement et une quinzaine qui sont à travers nos tarifs notamment de l'aide sociale. Je vous rappelais que dans ce domaine des personnes âgées environ 80 établissements d'accueil et pas des USLD confondus que c'est presque 6 000 places d'hébergement 5 900 exactement et que le département du Rhône a souhaité qu'il y en ait un peu plus de 4 500 qui soient habilités à l'aide sociale c'est à dire qu'ils peuvent prendre en charge le surcoût pour les gens qui n'ont pas les revenus nécessaires pour financer leur intégration dans un EHPAD donc premier bloc sur les personnes âgées 27 millions d'euros les établissements pour personnes handicapées 75 établissements et services dans le département du Rhône 1991 places dédiées à nos usagers là on avoisine les 55 millions d'euros de financement avec également une augmentation de tarification de 0,5% et également puisque c'était votre souhait monsieur le Président des créations continues de places chaque année avec une incidence financière sur les seules créations de places de 220 000 euros supplémentaires les structures de l'aide sociale à l'enfance je parle sous le contrôle de Mireille Simian puisqu'on est dans le cadre de sa délégation là aussi un certain nombre d'établissements 37 établissements et services presque 400 enfants accueillis puisque placés sous votre responsabilité et votre protection monsieur le Président avec là également une augmentation de la tarification de 0,5% ce bloc de l'enfance c'est 32 millions d'euros annuels ce qui vous conduit une fois que vous avez tout additionné aux 115 millions que j'évoquais tout à l'heure je précise également que suite à la dénonciation de la convention avec la métropole le département est obligé de recréer un centre d'accueil pour les enfants qui soient placés par la justice soit abandonnés il faut utiliser le terme qui à terme on aura 26 places donc sous notre responsabilité sur différents sites du département et là c'est un surcoût annuel on m'a coupé le micro d'un million d'euros pour le département du Rhône donc on voit bien sur nos politiques de solidarité politiques d'autonomie pour les plus âgés pour ceux qui souffrent d'un handicap ou pour les enfants qui sont dans la détresse cet effort conséquent de notre collectivité monsieur le président merci peut-être pour rappeler aussi pour le public que sur les 115 millions que sont affichés sur ce rapport ce n'est qu'une partie du budget solidarité puisque le budget solidarité c'est 200 millions donc c'est une grosse moitié mais voilà ce qui montre que les solidarités c'est l'ADN d'un département le nôtre comme celui des voisins c'est plus la grosse moitié du budget total voilà donc je mets s'il n'y a pas d'intervention le rapport 115 millions vaut bien une question mais je vous en prie même deux pour ce prix là si elle est juste non je voulais savoir si on a une évaluation de l'augmentation des coûts qu'on peut prévoir vu le vieillissement de la population dans la question il y a la réponse oui mais est-ce qu'on a une évaluation quantitative à moyen et long terme je vais laisser monsieur l'exprime puisque c'est sa délégation mais dans votre question il y avait la réponse alors il y a plusieurs phénomènes j'irai moins sur l'aide sociale à l'enfance que je connais un petit peu moins mais enfin dedans on voit bien un certain nombre de phénomènes qu'on évoque régulièrement dans cette collectivité donc là je crois que vous êtes bien au courant sur la question des personnes âgées je vous rappelle qu'on avait présenté notamment en commission solidarité l'étude socio-démographique qu'on avait réalisé en collaboration avec l'INSEE qui nous montre bien je n'invente rien vous le savez tous vous le voyez dans vos communes dans vos entourages il y a un vieillissement de la population avec quand même un certain nombre de questions on dit que ça pourrait évoluer de plusieurs dizaines de pourcents en quantité absolue sauf que on vit certes de plus en plus longtemps mais on est quand même en meilleure santé de plus en plus longtemps aussi donc on voit bien le phénomène qui arrive c'est que on a de plus en plus de personnes âgées la dépendance est de plus en plus tardive par contre elle est de plus en plus brutale c'est ce qui explique également on vous parle souvent de l'évolution du GIR moyen pondéré la tarification du GIR moyen pondéré dans nos établissements je rappelle la dépendance GIR 1 vous avez les personnes les plus dépendantes GIR 6 les moins dépendantes dans nos EHPAD s'il y a de plus en plus de personnes âgées on risque néanmoins d'avoir pas forcément une augmentation si importante puisqu'on est sur des systèmes maintenant de plus en plus médicalisés c'est à dire que les gens ils rentrent de plus en plus tard quand il y a quelques années on restait 4 ou 5 ans en EHPAD on y reste maintenant en moyenne 18 mois donc on voit bien que si en quantité c'est plus important néanmoins la durée d'accueil dans ces prises en charge spécifiques sont moins importantes moins longues et du coup quantitativement il y a un système de vastes communicants qui s'équilibrent il y a des solutions aussi d'hébergement alternatif qui sont créés avec les foyers collectifs qu'on appelle maintenant résidences autonomies il y en a une vingtaine dans le département du Rhône c'est des projets qui fleurissent qui sont des projets alternatifs intéressants où on est sur une médicalisation qui est bien moindre on est plus là dans la prévention justement de la dépendance et qui vient équilibrer un petit peu avec ce que je vous ai précédemment sur les EHPAD néanmoins il est incontestable qu'il y aura une évolution démographique et un vieillissement de la population avec un certain nombre d'incertitudes comme celle que je viens de vous citer mais on pourra en évoquer bien d'autres également mais ça serait un long débat donc on a effectivement anticipé je vous rappelle que c'est ce qu'on a fait quand on a fait la réforme par exemple sur les services d'aide à domicile puisqu'on voulait favoriser le maintien à domicile le département du Rhône a été innovant on a été le premier en France à le faire on a étendu nos systèmes de partenariat à toutes les structures privées de la même manière qu'on le faisait pour les structures associatives et publiques qu'on a renforcé d'un euro de l'heure notre capacité d'accompagnement dans ces services de maintien à domicile je rappelle d'ailleurs qu'une loi vient d'être votée et que c'est le système qu'on avait adopté dans le Rhône il y a deux ans qui est maintenant généralisé à l'intégralité des départements de France avec ce système de tarification qui est fait en fonction d'un certain nombre de critères donc on prend toutes ces mesures d'anticipation c'est pour ça qu'on soutient la résidence autonomie c'est pour ça qu'on a fait un effort qui était d'un million d'euros déjà en fonctionnement sur les services d'aide à domicile c'est pour ça qu'on favorise aussi tous les projets alternatifs ce que je vous disais comme le répit ce qui permet aussi de maintenir dans les familles plus longtemps donc on a effectivement une évolution démographique on essaye de l'anticiper au mieux il faut être tout à fait franc c'est pas le département seul qui pourra le réaliser puisque je rappelle qu'on prend en question des EHPAD on finance tarif dépendance le tarif hébergement il reste comme un tarif santé qui est quand même essentiel et là qui relève de l'agence régionale de santé et de l'Etat un certain nombre de réformes législatives qui devront être prises par l'Etat on dit souvent le vieillissement l'autonomie vraie question de société dans les années à venir qui viennent il y a l'éternel débat est-ce qu'il faut une cinquième branche à la sécurité sociale ou non quel mode de financement on voit quelques chiffres flirter se balader dans les flash infos j'ai pas plus de sources d'informations mais on dit que néanmoins dans les années à venir ça se chiffre en milliards la prise en charge de ces besoins nouveaux on dit entre 15 ou 45 milliards je ne suis pas législateur j'ai pas accès à toutes ces données mais il y a des enjeux fondamentaux sur l'arrivée des baby boomers et des suivants dans le grand âge et éventuellement la dépendance dans les parcours du vie individuelle merci monsieur le vice-président de cette explication technique c'est vrai que dans le budget solidarité on a trois plots qui augmentent naturellement c'est celui dont vous venez parler monsieur le vice-président c'est le monde du handicap qui en quelques années a gagné 10 ans de vie c'est très bien et on accompagne aussi et puis c'est la part de ce qu'on appelle les MNA aussi qui relève de ce budget solidarité on est passé quand nous sommes arrivés à un million et quelques et cette année on met 10 millions au budget donc avec une progression je rappelle aussi j'en profite de faire des annonces paroissiales nous cherchons toujours des nouveaux sites pour accueillir des jeunes gens et que les deux sites celui de Vernet et de Sud-Saint-Laurent sont quasiment à saturation voilà donc si d'aventure ici il y avait des maires qui avaient des structures je vois que le maire de Belleville lève le doigt ça veut dire qu'il est prêt à nous accueillir plus de MNA sur sa commune je vous en prie monsieur le maire pour ce qui est des MNA on en a déjà pris sur le canton enfin qu'on a vu arriver en grand nombre dans une commune pas très importante et on a les assumé effectivement dans des collèges qui ont d'autres difficultés donc mais on est prêt oui le collège il est dans la commune d'ailleurs mais on est prêt à faire l'effort constant moi je voulais revenir non sur les sur la politique vis-à-vis des personnes âgées en dépendance il y a deux choses il y a la politique d'accueil on sera obligé de dépenser de l'argent par l'APA par l'hébergement mais on a aussi un investissement important à faire c'est dans la prévention du vieillissement le rapport précédent là sur le répit et le baluchonnage on a vu que c'est quelque chose de très important parce qu'il y a une comorbidité très très importante pour les conjoints de personnes atteintes maladies d'Alzheimer et si on ne met pas en place des solutions de répit au bout d'un moment on n'a pas une seule personne mais on en a deux à prendre en charge pour la dépendance et donc toutes ces structures sont importantes deuxièmement le partenariat qu'on a avec les communes sur toute l'activité associative et même culturelle qui permet aux gens de bien vieillir c'est un investissement important parce qu'il diminue justement les degrés de dépendance après des personnes âgées donc ça veut dire qu'il y a une vraie politique de partenariat à avoir avec l'ensemble des collectivités pour pouvoir finalement réduire ces prises en charge qu'on aura dans quelques années alors c'est vrai qu'on a connu une augmentation de l'espérance de vie de un an tous les quatre ans chez les personnes normales et de un an par an pour les personnes handicapées c'est ça ces dernières années et avec une prise en charge qui est compliquée puisque maintenant les personnes handicapées survivent à leurs parents et donc ont besoin d'être pris en charge à un moment ce qu'on ne voyait pas il y a quelques dizaines d'années Merci de votre éclairage docteur c'est vrai que le département du Rhône a toujours été moteur a toujours eu un temps d'avancée historique on le verra tout à l'heure pour le cancer du sein c'est le département du Rhône qui a été je dirais le précurseur sur cette politique ce qui est que le plot social dans le département du Rhône sur cette mandature mais celles d'avant et d'avant ont toujours été je dirais à l'aune des volontés du département Monsieur Ravier vous voulez répondre alors oui pas spécialement répondre mais compléter c'est vrai que la prévention est un point important c'est pour ça que les résidences autonomies ont aussi un rôle important avec les forfaux autonomus qu'on offre à la fois du domicile collectif et justement des opérations de prévention je vais passer les détails mais ça va du bucco dentaire à un certain nombre d'activités de prévention de la dépendance je dirais également que dans une délibération suivante on abordera la question de manière un peu marginale mais de la conférence des financeurs qu'on pilote avec la CNSA et l'ARS rappelez quand même qu'on investit depuis pour la troisième année désormais un petit peu plus d'un million d'euros aussi chaque année sur des opérations de prévention et on avait souhaité d'ailleurs que dans cette conférence de financeurs ce qui n'était pas obligatoire au niveau du département du Rhône que les EPCI soient représentés c'est-à-dire que les représentants des EPCI sont représentés pour qu'on puisse mener justement des projets au plus près du territoire on le voit d'ailleurs dans la délibération il y a une côté de commune qui aide à la formation justement des agents sur la prévention de la dépendance et sur la mise en place d'un certain nombre d'ateliers ça va de la gymnastique douce pour prévenir les chutes au système de transport des fois j'allais dire pour lutter contre l'isolement sur les activités collectives donc là-dessus on a créé aussi ce dispositif cette enveloppe qui au-delà de ce qui est fait dans nos services d'aide à domicile dans les résidences autonomies ce qui est plus classique ce qu'on a évoqué tout à l'heure en innovation comme le répit bull d'air on a également rajouté ces actions-là je le redis pour un montant non négligeable quand même d'un million deux cent mille euros qui soutient une multitude d'actions qu'on fait voter souvent par tranche tout à l'heure on a la dernière tranche mais qui sont vraiment des opérations qui permettent là cette prévention qui est effectivement très importante et le deuxième point parce que j'ai répondu à monsieur Charmette sur la question des personnes âgées un petit focus sur les personnes handicapées on a deux phénomènes sur les personnes handicapées toujours difficile de savoir l'évolution du nombre de personnes handicapées parce qu'on ne maîtrise pas par définition surtout quand c'est des handicaps acquis suite à des accidents de quelque sorte qu'ils soient néanmoins on constate deux phénomènes le premier c'est qu'il y a on dit métropolisation alors ici pour nous c'est un peu plus compliqué mais il y a une forme le handicap c'est un des vrais motifs dans une famille de déménagement et on se rend compte que les gens qui soufflent d'un handicap quand il y a un handicapé dans une famille il y a un rapprochement des aires urbaines tout simplement parce qu'on y trouve un certain nombre de services donc il y a des gens qui déménagent dans le département du Rune c'est vrai aussi dans la métropole parce qu'on est auprès des grands centres hospitaliers des gros centres ressources donc on a une évolution quantitative d'abord qui est liée à ce phénomène là qui est un phénomène national et la deuxième chose il y a aussi une meilleure prise en charge des aspects du handicap on le voit on a une augmentation de dossiers qui n'est pas forcément liée à une augmentation des usagers mais une meilleure prise en compte des différentes demandes des usagers c'est une vraie question financière c'est une vraie question même pour arriver à suivre je veux dire le fonctionnement des traitements des délais même si on a fait d'énormes efforts je rappelle que dans ce département on a divisé tous les délais de traitement des dossiers handicap au moins par deux au moins par deux ces trois dernières années mais c'est aussi je crois une vraie satisfaction que le handicap soit pris dans toute sa dimension quand on a quelqu'un qui en souffre qui vient nous voir et qu'on ne l'aborde pas uniquement par le biais d'un compartiment administratif un point je peux rappeler qu'un habitant sur dix a un dossier MDPH dans sa famille un habitant sur dix du département et je le redis et on en est d'accord ici avec vous monsieur Laravier si on pouvait demain avoir une séparation des deux MDPH on gagnerait encore beaucoup plus de temps même le président de la métropole est d'accord mais il suffirait qu'on ait un bon député qui fasse un cavalier ce qu'on appelle qui nous fasse une séparation des deux MDPH et les ayants droit gagnerait énormément de temps monsieur Charmette est-ce qu'on a répondu à toutes vos questions je vois que vous notez beaucoup de choses c'est bien mais c'est votre ancien métier d'infirmier peut-être qui voilà c'est normal donc si pas d'autres questions je mets le rapport qui nous a été présenté avec les interventions des uns et des autres au vote qui s'abstient qui vote contre ils a adopté à l'unité je vous en remercie c'est toujours vous qui avez la parole monsieur Ravier appel à projet au vu de tout ce qu'on a dit on voit bien qu'il y a les grandes masses les grands enjeux d'accueil et puis il y a un certain nombre aussi de besoins d'innovation d'aller sur des sujets un peu plus précis on a parlé de Bulldère avant on avait fait le choix dans ce cadre là de faire deux appels à projet en faveur du maintien à domicile toujours sur des choses un petit peu innovantes la première était d'essayer de trouver sur un appel à projet des manières finalement de traiter par horaire décalé les interventions à domicile malheureusement cet appel à projet était infructuant on va le relancer on n'a pas eu de candidat sur cette question qui est très délicate ça touche à la filière professionnelle de l'aide à domicile dont on sait comme elle est en souffrance et les difficultés qu'on a mais là aussi ça dépasse le cadre simplement départemental et sur le deuxième appel à projet qui était le maintien à domicile des personnes en situation de handicap on a une structure qui nous a répondu pour expérimenter quelque chose qui est ADA présence le but est là aussi de faire de l'accompagnement à domicile sur les enfants notamment qui souffrent enfin les personnes d'ailleurs pas que les enfants de troubles du spectre autistique ou de troubles du développement on va expérimenter sur trois ans alors peut-être qu'on la fera évoluer au cours de ces trois dernières années pour un montant de 30 000 euros donc 10 000 euros par année la moitié prise en charge par la CNSA monsieur le président merci et pardon il y a la deuxième partie sur la conférence des financeurs que j'ai déjà évoqué donc je n'y reviendrai pas juste vous avez un certain nombre dans la dernière tranche des appels à projet un certain nombre d'actions qui sont proposées à votre vote ils le sont on voit d'ailleurs qu'il y a une qualité de commune comme je le disais pour la formation de son personnel sur la prévention de la dépendance on a des structures sur les diagnostics d'ergothérapie c'est la réalisation de sessions d'animation d'adaptation du logement également pour le maintien et des ateliers collectifs favorisant la santé en mouvement dans le cadre de la prévention de la dépendance merci je mets le rapport au vote pas d'intervention pas de vote contre l'état de l'unité c'est toujours vous monsieur Ravier alors je vais aller très vite sur celle-là même si elle est importante vous savez qu'on a un partenariat pluriannuel avec la caisse nationale de solidarité de l'autonomie plus communément appelée CNSA on l'avait votée le 1er juillet 2016 CNSA nous apporte son concours dans le financement de l'ADPA de la prestation de compensation du handicap dite PCH et dans le fonctionnement notamment de la maison départementale et métropétaine des personnes handicapées que vous avez évoqué et sur la conférence des financeurs que nous avons vue cette convention on l'avait déjà votée simplement l'État est en attente l'Unité de l'Unité nous en passons au rapport toujours chez monsieur le 2.6 sur lutte contre le cancer du sein c'est vrai que vous rappeliez monsieur le président Pomeray en commission que le département avait été leader vous avez bien fait de le faire parce que c'est l'histoire du département qui nous honore qui a été portée par nos prédécesseurs vous étiez à l'époque avec un des acteurs mais surtout le vice-président à l'époque au social c'était bien avant que je sois élu c'était le docteur Lamy qui était vice-président le prédécesseur à mon prédécesseur entre temps il y a eu Jean-Paul Gasquet entre temps il y a eu monsieur Perrier aussi il y a eu monsieur Perrier aussi mais Michel Lamy était vice-président et a initié dans les années 80 puisqu'il est décédé en 89 sous la présidence de monsieur Paluy le premier dépistage des cancers du sein dans le département qui ensuite a été repris au niveau national voilà c'était une première en France en plus oui tout à fait alors c'est vous qui présentez le rapport j'y vais après ce préambule juste donc on soutenait l'association Adémas alors non seulement qui s'ensibilise au cancer du sein je rappelle que les hommes peuvent être touchés d'ailleurs aussi par le cancer du sein mais également on appelle ça beaucoup sur Octobre Rose mais je rappelle qu'il y a aussi Mars Bleu en cancer colorectal et là qui touche beaucoup les hommes mais plus plus sérieusement on a l'association Adémas 69 qui était donc partenaire historique comme vous l'avez rappelé fait beaucoup d'interventions donc d'abord généraliste sur nos départements mais qui grâce à nos têtes faisait aussi beaucoup d'interventions beaucoup plus ciblées des interventions assez remarquables puisqu'on voit bien avec une vraie évaluation que tous les secteurs où l'Adémas 69 intervenait le taux de dépistage augmentait de manière sensible donc c'est pas simplement une subvention pour faire des slogans ou des campagnes de communication ça sert à ça c'est le principe de la sensibilisation mais avec des vrais résultats qui sont mesurés quantifiés quasiment canton par canton et qui ont un véritable intérêt là l'idée est tout simplement de faire un avenant à notre convention puisque dans le cadre des réformes territoriales il y a un centre régional de coordination du dépistage des cancers qui a donc été créé au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes que du coup l'Adémas 69 n'existera plus était intégré dans ce centre régional et que du coup on transfère simplement notre subvention à cette nouvelle structure avec laquelle nous gardons le même type de partenariat et je rappelle également que plusieurs communes du département sont engagées sur des partenariats renforcés avec Adémas en mettant des moyens supplémentaires en plus de ceux qui sont réalisés par le département et j'encourage tous mes collègues qui le souhaitent et bien sûr qui le peuvent à développer ce type de partenariats locaux qui renforcent encore la qualité de la sensibilisation Vous avez bien fait de souligner monsieur le président que certaines communes aussi avaient des actions personnelles sur leur territoire et c'est bien de démultiplier ces préventions et ces visitions Je mets donc le rapport aux voix pas d'abstention pas de votre compte il est allé limité nous allons finir avec le rapport du pôle solidarité et nous passons à la commission finances, ressources et moyens généraux c'est Christiane Agara qui présente le rapport 3.1 page 5 fonds départementaux de péréquation Oui merci Rapidement je vous rappelle que les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle ont été créés en 1975 pour redistribuer dans le cadre départemental une partie du produit de la taxe professionnelle prélevée sur les établissements dits exceptionnels Alors c'est un outil de péréquation horizontale et ces outils de péréquation ces fonds départementaux ont été profondément réformés à la suite de la suppression de la taxe professionnelle en 2010 A partir de 2017 le législateur a intégré le fonds départemental de répartition de la taxe professionnelle dans les variables d'ajustement de l'enveloppe normée et dès lors le montant à répartir au sein des communes du Rhône est passé de 2.30.492 euros en 2016 à 1.599.292 euros en 2018 Pour 2019 la loi de finances 2019 prévoit une nouvelle minoration de près de 15% de l'enveloppe nationale Avec cette nouvelle modalité de calcul le montant du fonds à répartir auprès des communes du Rhône s'élèvera en 2019 à 1.192.644 euros ce qui correspond à une baisse de 406.648 euros c'est-à-dire un peu plus de 25% Je vous rappelle également que seules les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1.2 fois le potentiel fiscal moyen de la strate démographique au niveau national sont éligibles et sur cette base et bien ce sont 169 communes de notre département qui répondent aux critères d'éligibilité Alors l'enveloppe d'un montant de 1.192.644 euros est répartie en fonction de 4 critères à 70% en fonction du potentiel fiscal par habitant qui est comparé à celui de la strate au niveau national à hauteur de 10% en fonction du nombre d'enfants de 3 à 16 ans à hauteur toujours de 10% en fonction de la longueur de la voirie communale et à hauteur de 10% en fonction de la superficie de la commune Alors vous avez annexé à votre rapport la liste des communes qui vont bénéficier de cette redistribution ainsi que les montants correspondants Alors il faut préciser qu'en cas de création d'une commune nouvelle on doit prendre en considération deux dates celle de la création effective de la commune nouvelle et qui correspond donc à la date à laquelle la commune nouvelle succède aux droits et obligations des communes fusionnées et celle de l'arrêté préfectoral qui prononce cette création en effet la création d'une commune nouvelle ne produit ses effets fiscaux qu'à compter du 1er janvier suivant la date de l'arrêté si ce dernier est antérieur au 1er octobre et dans le cas contraire les effets fiscaux de la fusion produiront leurs effets à compter du 1er janvier de l'exercice n plus 2 il vous est donc demandé de vous prononcer sur cette répartition pas d'intervention sur ce rapport qui vous a été présenté par Christiane Négara je le mets donc au voie pas d'abstention pas de vote contre il est adopté du métier je vous en remercie c'est toujours Christiane Négara rapport suivant autorisation d'engagement oui ce rapport est donc de proposer la fixation des modalités d'exécution du budget primitif 2020 pour la période comprise entre le 1er janvier et la date de son adoption ceci pour permettre de la continuité du service public et de l'action départementale en attendant l'adoption du budget primitif bien sûr avec des limites quantitatives à l'exécution des dépenses pour respecter les choix qui seront effectués lors du vote alors pour les dépenses de fonctionnement le président peut jusqu'à l'adoption du budget engager liquider mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles qui ont été inscrites au budget de l'année précédente pour les dépenses contenues dans une autorisation de programme ou d'engagement le président peut liquider et mandater les dépenses comprises dans ses enveloppes dans la limite d'un tiers des autorisations ouvertes par chapitre au cours de l'exercice précédent et cela sans autorisation préalable de l'assemblée délibérante pour les dépenses d'investissement qui ne sont pas comprises dans des autorisations de programme le président peut jusqu'à l'adoption du budget engager liquider mandater ses dépenses dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent mais cette faculté doit être autorisée par le conseil départemental et ne concerne pas les crédits affectés au remboursement de la dette alors aussi il vous est proposé d'autoriser le président à engager les dépenses d'investissement qui ne sont pas comprises dans les autorisations de programme dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 2019 soit 22 598 728 euros merci est-ce qu'il y a des questions s'il n'y a pas de questions je mets le rapport au revoir qui nous a été présenté pas d'abstention pas de vote contre il est adopté d'unis c'est Renaud Féfer qui parle du domaine du logement social sur le tableau 3.3 et page 25 sur les cahiers Renaud merci président voilà encore une politique dans laquelle le département est fortement engagé celle du logement et notamment le logement pour les publics les plus fragiles au delà de toutes les actions portées dans le cadre de sa délégation par Daniel Valero qui permet d'accompagner la politique du logement sur l'ensemble du territoire rhodanien il y a une partie de notre action qui est celle de facilitateur de jouer l'effet de levier et d'accompagner les bailleurs sociaux et les collectivités dans leurs projets en garantissant en octroyant des garanties d'emprunt dans le cadre défini par le président d'un appel à projet où on sélectionne les projets des bailleurs où on anticipe pour pas faire exploser notre encours de dette garantie et là ce rapport permettra de contribuer à la réalisation de 321 logements sociaux sur les communes de Ternan Grézieux-Lavarenne Chaponneau et Brignet en accordant de nouvelles garanties voilà il faut savoir que notre encours global garantie est d'un peu plus de 523 millions d'euros budget voilà mais bon on sait que le risque est extrêmement mesuré mais ça permet d'éviter la mise en place d'hypothèques qui sont notamment coûteuses très coûteuses et les opérateurs obtiennent auprès de leurs prêteurs et c'est un banquier qui dit ça et c'est un banquier qui dit ça donc là on garantit des emprunts donc 6 contrats pour 2 bailleurs l'Opac du Rome et HBVS voilà président l'objet de ce rapport si s'il n'y a pas de questions je mets le rapport tel que vous a été présenté au voie pas d'abstention pas d'autres comptes il a adopté l'univité et c'est Christian Agara qui reprend la parole pour le 3-4 instructions budgétaires et comptables M57 oui monsieur le président là c'est un rapport un petit peu technique qui est soumis à l'approbation de l'assemblée ce rapport donc et l'appurement du compte 1069 est une conséquence de la mise en place de cette nouvelle instruction budgétaire et comptable dont on a parlé tout à l'heure et qui est la M57 alors ce compte 1069 qui s'intitule neutralisation de l'excédent des charges sur les produits n'existe pas dans le plan des comptes M57 pour mémoire ce compte a été utilisé dans notre collectivité à deux reprises en 2004 lors de la première année d'application des rattachements des charges et des produits à l'exercice et le montant de cette première neutralisation s'est élevé à 9 194 736,96 euros en 2006 lors de la première année d'application de la simplification du rattachement des intérêts courus non échus et le montant de cette deuxième neutralisation s'est élevé à 9 126 903,65 euros alors maintenant avec la mise en place de cette M57 il nous est tout simplement demandé d'appurer 18 321 640,61 euros ce qui correspond ce qui correspondrait à une réduction de notre résultat du compte administratif 2019 de ce même montant or vous savez que ces résultats sont vraiment très très sensibles et sont et sont indispensables pour l'équilibre de notre section de fonctionnement alors le département ne conteste pas le principe d'appurement de ce compte mais il a demandé aux instances nationales de prendre en compte le fait que dans cette somme de 18 millions il y avait une part qui correspondait à la métropole de Lyon lors de la mise en place du départ du Nouveau Rhône et de la métropole et donc il propose avec cette délibération qui vous est soumise de fractionner ce remboursement en deux montants la fraction qui lui impose et qui serait à sa charge qui lui incompe pardon qui est à sa charge c'est à dire 5 600 295,50 euros donc là cette somme est déterminée en fonction de l'exercice des compétences qui étaient conservées par le département du Rhône pour lisser l'impact budgétaire de cette correction il est proposé que cette somme soit étalée sur une durée de 10 exercices à raison de 560 029,55 euros par an et cela l'instruction M57 l'autorise pour la partie la fraction qui correspondrait aux compétences transférées à la métropole de Lyon et comme nous sommes dans l'attente de solution que nous proposerait l'Etat il est proposé de différer l'appurement de ce compte qui s'élève à 12 721 345,11 euros à l'exercice 2028 donc voilà donc tous les ans on mettra dans notre compte 560 029 euros et les 12 millions restant en 2028 en espérant qu'entre temps au bout de 10 ans on aura trouvé une solution qui satisfera tout le monde et surtout notre budget alors est-ce que sur cette délibération qui est extrêmement technique est-ce qu'il y a des questions je ne voudrais pas qu'il y ait des esprits frustrés sur cette délibération alors avant avant de le voter je voudrais quand même c'était un travail long un travail de partenariat avec l'Etat je voudrais remercier le préfet Aubry secrétaire général qui a contribué à l'élaboration du projet qu'il a fait valider par le préfet Mayos puisque c'était l'objet de la rencontre qu'on a eue l'autre jour le nouveau DGFIP avec qui on en a parlé qui était je crois découvrir quand il est arrivé ce dossier spécifique chez nous je voudrais remercier Denis Rousseau qui nous a accompagné notre représentant de Bercy ici dans cette maison et puis tous les services du département qui ont beaucoup travaillé à travers vous monsieur le directeur général c'est tous les vos collaborateurs qu'il faut remercier parce que ça a été un travail assez long assez technique mais je pense qu'on est au bout du bout mais on a vraiment senti un flou artistique de la part de l'Etat sur cette opération dont on se serait passé mais elle fait partie du paquet qui est comme ça en tout cas je mets le rapport tel que vous a été explicité par Christiane Agarra au voie pas de vote contre pas d'abstention il est adopté à l'unité et je vous en remercie et si je ne me trompe pas c'est toujours Christiane Agarra qui a la parole sur le 3.5 qui est en oeuvre de la mode de paiement alors là c'est quelque chose de technique certes mais qui est beaucoup plus positif si je peux me permettre puisque ce rapport a pour objet d'approuver une annexe ou un addendum à la convention d'adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques locales et cette convention que nous avons signée avec la direction générale des finances publiques avec ce rapport nous allons déployer un nouveau dispositif de paiement qui est le dispositif PFIP je vous rappelle que depuis 2017 le département s'est engagé dans cette démarche de diversification des moyens de paiement à travers la mise en place du dispositif TIPI qui est le titre de paiement payable par l'internet ce dispositif permet aux rhodaniens d'acquitter en ligne par carte bancaire les montants réclamés par la collectivité ce mode de paiement engendre toutefois des frais pour le département à hauteur de 0,05 euros hors taxes par paiement plus 0,25% du montant de la transaction désormais la DGFIP nous propose une solution nouvelle qui est appelée PFIP et qui permet un prémant par un prélèvement unique directement sur un compte bancaire le débiteur va se connecter sur www.rohn.fr slash paiement et il pourra avec cette nouvelle solution choisir au moment du paiement de sa dette entre une utilisation de sa carte bancaire ou un prélèvement sur son compte ces données bancaires seront alors enregistrées lors de la première utilisation et n'auront plus à être saisies lors des connexions suivantes les données individuelles étant stockées par la DGFIP aucune formalité auprès de la commission nationale informatique et liberté ne sera nécessaire de la part du département du Rhône de plus cette solution présente l'avantage de n'engendrer aucun frais ni pour le débiteur ni pour la collectivité alors pour mettre en oeuvre ce dispositif au 1er janvier 2020 il vous est proposé de signer un addendum à la convention actuelle voilà ce qu'il vous est proposé par ce rapport pas d'intervention je mets le rapport tel que vous a été présenté au voie pas d'abstention pas de vote contre il est adopté à l'unimité le rapport 3-6 représentation du département vous avez tous reçu et ça a été validé en conférence des précisions sur des structures extérieures où on mandate ou omissive des collègues à nous centre régional de coordination c'est Thomas Ravier station au Vierne-Rhône-Alpes orientation au nom de l'usage de l'agence c'est Christiane Guichère le plus important quand même c'est le concours d'architectes pour la création de l'accueil départemental vous avez la liste des collègues qui sont dans cette commission ça va être la création d'une structure c'est ce que parlait Thomas Ravier tout à l'heure sur le territoire du Bougeret à côté de Villefranche-sur-Saône pour une structure pour accueillir nos yeux en vous 18 ans c'est quelque chose qui va quand même nous coûter 5 millions d'eux et là je remercie encore une nouvelle fois la métropole la façon dont ils se sont conduits c'est d'ailleurs pas bien du tout voilà je mets donc le rapport tel que je vous ai présenté au voie qui s'abstient qui votre compte persuadait l'adoption de l'humilité le rapport suivant le 3-7 rapport d'activité de la commission permanente du 14 décembre 2018 au 11 octobre 2019 vous avez la liste des interventions avec les plots importants que peut-être je peux vous rappeler c'est 53 dossiers examinés en commission finance 50 dossiers examinés en commission éducation 76 rapports examinés en commission patrimoine et 34 examinés en commission solidarité c'est le rapport annuel que vous connaissez tous mesdames et messieurs en tant qu'élus dans vos collectivités que je dois vous présenter voilà donc je le mets au voie il est adopté à l'unité et je vous en remercie et nous en passons à la dernière liesse sur les rapports de la commission patrimoine et développement et c'est Bruno Pélachon sur le 4-1 merci monsieur le président chers collègues alors comme vous le savez certainement la chambre de commerce et d'industrie du Beaujolais gère le centre Parc Expo qui se situe sur la commune de Villefranche-sur-Saône pour rappel c'est une structure de 5 mm² de surface d'exposition et qui souhaite bénéficier d'un accès direct depuis la route départementale 306 afin de faciliter son développement depuis l'an dernier des contacts ont eu lieu avec les services du département pour définir les modalités techniques de cette nouvelle décerte donc depuis cette date des travaux ont été conduits sous l'égide de la CCI en associant bien évidemment le département la communauté et l'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône la commune de Villefranche mais également le syndicat mix des transports pour l'ère métropolitaine lyonnaise afin de déterminer les contraintes et d'affiner les aménagements de cet accès le dernier plan d'aménagement répond à l'ensemble des exigences de sécurité du département et l'arrêt de car a été étudié également pour assurer la sécurité des utilisateurs des transports en commun les voies d'accès et la sortie du parking seront réalisées sur la propriété privée de Parquet Expo et il vous est indiqué le coût global des travaux qui est estimé à 336 750 euros hors taxes et concernant le financement et la convention il vous est indiqué également qu'il s'agit d'une maîtrise d'ouvrage chambre de commerce et d'industrie que le financement qui est proposé implique la participation à hauteur de 84 188 euros hors taxes maximum et à part égale du département de la CCI de la commune de Villefranche-sur-Saône et de la communauté d'agglomération et soutien et ce financement sont décrits dans une convention annexée portant définition des conditions administratives techniques et financières qui lie l'ensemble des 4 partenaires voilà mesdames et messieurs je vous invite à délibérer sur ce rapport merci s'il n'y a pas d'intervention je mets le rapport au revoir tel que vous a été présenté pas d'abstention votre compte est adopté à l'unité nous en passons à la tablette 4.2 département du remodification des limites de certains cantons et avis du conseil départemental donc c'est prévoit le rattachement de la commune de Degron au canton de Tizy c'est toujours le canton le plus important numériquement qui l'emporte madame le conseil départemental vous aurez un canton plus grand c'est le conseil départemental de Tizy qui est de l'autre côté aussi c'est de Beauvaland au canton de Mornan et puis c'est le changement d'énumention des cantons de Belleville parce que la commune de Belleville en tant que telle n'existe plus c'est Belleville en Beaujolais donc le canton doit s'adapter et exactement la même chose pour le canton du Bois-douin qui n'existe plus et qui va s'appeler dorénavant le canton du Val-douin pour mémoire quand nous sommes arrivés aux affaires nous avions 228 communes en 2015 et aujourd'hui il y en a 208 c'est le groupement des communes donc s'il n'y a pas d'intervention personne oui je vous en prie vous voulez modifier votre commune monsieur le maire Jonas pas du tout mais je voudrais me servir de ce rapport pour vous ajouter que Jonas n'est plus la deuxième ville du département du Rhône puisque Belleville a muté c'est Belleville qui devient la deuxième ville du département du Rhône je suis fair play Belleville en Beaujolais avec sa nouvelle gendarmerie que nous avons inaugurée hier alors et sa future caserne des pompiers comme souligne le premier vice-président du SDIS l'USDM on en parlera après peut-être monsieur le maire alors donc je mets le rapport au avec ses digressions verbales pas d'abstention pas de vote contre c'est adopté à l'unanimité et c'est Didier Fournel qui va nous parler de quelque chose du moment c'est la viabilité hivernale monsieur le vice-président route monsieur le président mes chers collègues donc pour rappel en 2016 en 2017 la commission permanente avait adopté la mise en place d'une convention avec les communes qui souhaitaient assurer la viabilité hivernale sur leurs communes donc sur les routes départementales qui traversaient leurs communes et c'était sur les routes départementales qui étaient classées en S5 ce qui correspond au plus faible trafic qu'on a sur nos routes donc 22 communes avaient ainsi signé cette convention pour 93 km d'autres communes nous ont demandé d'étendre cette convention au secteur S4 donc ce qui fait l'objet de cette nouvelle convention donc il est à noter que la prise en charge par le département est de 600 euros par kilomètre pour les secteurs S4 pour les Ouaris en dessous de 700 mètres d'altitude et de 800 euros par kilomètre pour les routes en dessous de 700 mètres et sur les secteurs S5 donc les montants sont de 300 euros par kilomètre en dessous de 700 mètres et de 400 euros par kilomètre sur les Ouaris en dessous de 700 mètres donc on vous demande de bien vouloir trouver cette délibération Merci S'il n'y a pas de questions je mettrai le rapport au revoir mais peut-être d'un mot ça me fait penser aux mots qu'avait prononcé le maire de Colombie tout à l'heure sur l'épisode neigeux que nous avons eu qui a amené quelques déboires sur les territoires mais pas forcément à la faute du département la première nuit c'est 39 engins du département qui sont sortis je veux dire des premières chutes jusqu'au matin je voudrais publiquement les remercier parce que c'est quelque chose de difficile dans des conditions je dirais parfois géographiques complexes et c'est là on voit toute la pertinence du département alors en principe la neige ça tombe toujours un dimanche après-midi pour faire en sorte que le lundi ça soit la catastrophe là le BAM était je dirais mais ce qui montre que tout ce qu'on a monté en amont sur la viabilité la viabilité hivernale fonctionne bien et ce soir-là ça particulièrement je voudrais remercier les maires qui nous ont dit comment ça s'était passé dans leur territoire et c'est vrai que là où il n'y a pas de neige on ne s'aperçoit pas mais dans les zones montagneuses notamment du haut-dessus de Tizy mais sur Saint-Saint-Penis sur quoi je sais qu'on a eu plusieurs appels de maires pour nous remercier mais je dois surtout remercier les agents du département qui font cette tâche de taxes complexes et qui parfois peut être dangereuse parce que des dégés au-dessus de Condrieux sur le maire sur le conseiller départemental c'est pas facile les... voilà donc je mets le rapport au revoir pas d'abstention pas de votre compte il est adopté à l'unité et c'est Colette Darfin qui va nous parler d'agriculture oui d'agriculture et du plan Beaujolais donc plutôt de viticulture oui viticulture et du plan Beaujolais depuis 2016 on est aux côtés de la région dans ce plan à hauteur de 200 000 euros par an on accompagne les viticulteurs pour des investissements matériels et ce matin j'ai un rapport qui fait suite au comité de sélection du mois d'avril pour aider 39 dossiers pour un montant de 91 537 euros des exploitations qui sont sur les cantons de Hanse Belleville Glézé Larbrelle Le Bois-douin et Tarard voilà et puis il y a une petite modification sur un viticulteur qui avait été minoré et en fait il est agréé Terravitis donc il a droit à 10% de plus donc on lui rajoute 185 euros c'était une délibération qui datait du début de l'année voilà pour ce rapport merci s'il n'y a pas de questions je mets le rapport au voie pas d'absention pas de votre quantité limitée je vous en remercie et c'est toujours vous madame Darfin politique et également voilà un autre rapport dans le cadre du programme de développement rural une enveloppe globale de dépense de 384 831 euros 48 au titre des financements apportés par le département dans le cadre du PDR 2014 2020 sur 9 opérations donc l'opération 4 fin 2 c'est les industries agroalimentaires on est de la CICOLI la coopérative fruitière que tout le monde connaît à hauteur de 26 680 euros pour un atelier de conditionnement de cerises pré-emballées l'opération 5-10 c'est la prévention des aléas climatiques 6 dossiers pour des filets de protection des tunnels sur les cantons de Mornan en Cittara 32 684 euros de la rénovation des vergers un dossier à Chossan pour 4 162 euros pour la plantation d'abricotiers et de pommiers des investissements collectifs de matériel pour les CUMAS 4 matériels financés pour 47 128 euros principalement sur Vaugneray au Trivoire des investissements individuels pour la valorisation de l'eau 3 dossiers pour 27 175 euros des retenues collinaires des équipements de pompage à Saint-Sinforien-de-Zon Soussillon-Jarret Saint-Martin-Haut des investissements collectifs pour la valorisation de l'eau un dossier pour la communauté de communes du pays de l'Arbrel pour 14 000 euros des projets individuels pour la transformation et le conditionnement et la commercialisation des circuits courts 3 projets financés pour 39 141 euros canton de Mornan et de Brignet des projets collectifs 3 dossiers pour l'acquisition de chambres froides de matériaux de transformation à Brignet Loire-sur-Rhône et Brinda et la modernisation ça c'est un volet qui est important sur le PDR la modernisation des bâtiments d'élevage 8 exploitations aidées pour 181 607 euros voilà c'est des bâtiments d'élevage au vin bovin vache laitière les cantons Bellevue Glézé Mornan Larbrelle et Dizy-les-Bourg voilà alors sachez que le programme 2014-2020 se termine on travaille actuellement sur la future programmation du PDR avec les services de la région voilà quels seront les prochains financements du Féadère aujourd'hui il y a un point d'interrogation ça continuera mais à quel montant et sous quelle grille de pondération voilà ça c'est les choses sur lesquelles on est en train de travailler il y a également la PAC qui est en cours de réflexion pareil aussi il y a une attention particulière apportée de la part du monde agricole vis-à-vis de ces grandes programmations qui se profilent voilà et puis je voulais juste faire une petite parenthèse pour finir en restant positif le Beaujolais nouveau est sorti la filière viticole promet un vin de qualité le millésime 2019 sera remarquable et puis la dernière note c'est la nouvelle qui est tombée fin octobre nous avons une vache qui va être mise à l'honneur idéale idéale au salon de l'agriculture qui ne s'est jamais appelé idéale du reste une belle promotion pour notre département pour l'élevage du département du Rhône et je vous invite tous à aller au salon de l'agriculture en 2020 où le département du Rhône mettra à l'honneur une belle une belle vache idéale voilà nous allons rencontrer la semaine prochaine c'est une vache qui vient d'une région d'à côté mais qui est née une vache oui oui une vache qui est dans le nord du département sur le canton de Tisie-les-Bourgs voilà qui sera à l'égérie je n'en dirai pas plus ce sera à l'égérie du salon et on va la rencontrer la semaine prochaine qui va être mondialement connue qui vient du département qui est une vache qui est une charlaise et qui sera chez nous donc on est en discussion avec la région Rhône-Alpes la région Bourgogne et un peu et puis voilà parce que c'est ça va être notre chère vache il y a des financements apportés aussi et dans cette affaire-là comme il y a toujours les petits malins qui signent des contrats d'exclusivité des droits à l'image moi j'ai dit que je voulais quand même voir ce que la vache avait signé quand même avant qu'on nous impose des droits à l'image pour une vache non mais oui c'est vrai qu'il y a l'aspect financier mais c'est vrai que c'est une belle promotion pour à la fois le département et la filière élevage charolais voilà avec ce petit complément humoristique je mets donc le rapport tel qu'il vous a été monsieur le attendez j'ai une question moi j'ai une question oui la longueur des cornes de la vache est-ce que les cornes sont devant ou derrière les oreilles non non du tout c'est par rapport au filet paragrêle qu'on subventionne oui donc il y en a un certain nombre or on a mis un nombre certain même comment ou un nombre certain un nombre certain si vous voulez et on a mis quand même une somme importante dans les dispositifs antigrêle et vous pouvez m'expliquer est-ce qu'il n'y a pas d'un double double action enfin je ne sais pas est-ce que le filet paragrêle devrait toujours exister avec le système oui voilà voilà c'est en fait c'est ça je fais un résumé de bon si vous voulez on a mis quand même une somme considérable pour les ballons qui foutent bon le système paragrêle tel qu'il a été mis en place et merci à tous ceux qui ont contribué c'est la première année on démarre on s'aperçoit qu'on a quand même une dent creuse pour laquelle il va falloir qu'on revienne notamment autour de Tarare puisque c'était les incidents qu'il y a eu à la fin de l'été ou au milieu de l'été qui ont fait beaucoup de dégâts le système des filets c'est un système qui est assez ancien qui a fait ses preuves donc je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui tous les arboriculteurs ceux qui sont dans le fruit veulent changer mais ça ne protège pas tout à fait de la même chose donc je vais laisser Colette Darfin et peut-être que Daniel Julien qui est lui un agriculteur pourra faire le complément de cette question technique de monsieur le conseiller départemental du canton de l'Arborail qui ce matin est prolixe dans les questions donc je ne suis pas expert dans les filets dans les filets mais ça protège de la grêle mais je pense qu'il y a aussi un deuxième volet c'est que ça protège aussi des maladies et d'ozophiles mutiques voilà je pense que s'ils continuent d'en mettre c'est qu'ils ont une utilité et Daniel qui est à et Daniel a peut-être aussi non enfin les filets ce n'est pas les mêmes c'est pas le fou ça n'a rien à voir non non la seule chose c'est qu'effectivement on a mis un système paragrêle qui semble efficace par rapport à des comparaisons sur les années précédentes il n'empêche que le risque existe toujours et les agriculteurs ne veulent avoir une double protection donc c'est ceinture et motel oui oui mais ça ne sera pas trop parce que le président se souvient quand on se rencontre sur une parcelle qui est complètement dévastée c'est pas toujours facile à admettre sur le moment donc c'est quand même aussi quand on a une seule production et que notre revenu annuel en dépend on peut comprendre que les gens prennent des précautions mais dans votre canton il y a beaucoup monsieur le conseiller départemental il y a beaucoup de producteurs de fruits dans le bas du canton qui en ont besoin ce qu'on peut faire si vous le souhaitez on peut refaire une visite c'est un agriculteur qui pourrait nous expliquer techniquement entre les deux les deux les deux les deux systèmes ce qu'ils attendent de l'un et de l'autre ou le complément de l'un par rapport à l'autre voilà alors est-ce qu'on a répondu à toutes vos attentes et monsieur Tien vous les complétez non mais je voudrais monsieur le président mes chers collègues moi je me félicite de ces deux rapports qui sont à la fois une aide financière mais aussi un soutien moral à l'agriculture encore hier les agriculteurs manifestaient et c'est vrai qu'aujourd'hui en France les agriculteurs les agriculteurs pardon subissent un agribashing qui est insupportable donc ils ont besoin de notre soutien et moi je me félicite que notre collectivité soit présente dans ce domaine là il faut rappeler aussi que nos agriculteurs ne jouent pas dans la même cour l'Europe et la France donc ont signé des accords c'est un Mercosur qui font que nous aurons des promenances d'animaux du Canada donc ils seront peut-être nourris aux farines animales je crois que nous devons dénoncer ce dénoncer tout ça et même si notre soutien aujourd'hui n'est pas un soutien très très important financièrement il est indispensable pour nos agriculteurs moralement donc merci monsieur le Président c'est vous qui êtes à l'origine de cette politique agricole du département et je tenais à le souligner merci monsieur le Président non mais c'est une politique que nous avons souhaitée ensemble un conjointement qui est portée par Colette Darfin et qui avec aussi un un bout chez notre ami Antoine Dupéret je crois qu'on était l'autre jour tous les deux avec tous les trois avec les services à la session de la chambre de l'agriculture je crois qu'on a des bonnes relations des très bonnes relations avec la chambre de l'agriculture on est partenaire je veux dire ils le savent on est un gros partenaire financier c'est au-delà je veux dire d'être le partenaire financier derrière c'est un pan de notre économie c'est des hommes et des femmes dont c'est le métier dont c'est d'histoire avec des appellations qui sont extraordinaires sur ce département mais aussi des hommes et des femmes qui sont sans appellation et qui font simplement je veux dire ce pour quoi ils ont envie de travailler et on les soutient et notre partenariat est un bon partenariat un peu différent de celui que propose la métropole parce que nous on est vraiment dans l'aide je veux dire à l'agriculteur on est vraiment dans l'aide à la structure et nos collègues d'à côté qui ont aussi des exploitations énormes je rappelle que les deux plus grosses exploitations en termes de production bovines sont sur la métropole c'est la ferme Michalet et c'est la ferme Fillot ce qui montre qu'il y a une agriculture dans la métropole et puis la plaine céréalière qui est juste là derrière on a une vision un peu différente qui est un peu environnementale qui est un peu écologiste nous on est vraiment dans le dossier mais en tout cas merci à connaître parce que c'est elle qui porte cette politique d'un bout de bras avec le président de la chambre monsieur Bazin on est dans un beau partenariat ça a commencé avec le plan Beaujolais mais en plus on a aussi quelque chose qui est important on est le département en France où la structure Pénap est la plus importante à nous tout seul on a plus de la moitié des zones Pénap de France donc c'était une histoire qui a été mis en place et qu'on a élargi aujourd'hui on le voit bien d'autres zones voudraient venir dans cette procédure Pénap parce que c'est aussi aider, sauvegarder notre agriculture ce que vous disiez sur ce qu'a été aussi le Mercosur moi je suis confus et je suis désolé et attristé que certains parlementaires dans cette affaire là n'aient rien fait n'aient absolument rien fait ni pour soutenir les chambres d'agriculture ni soutenir les zones défavorisées et que certains ont même voté le CETA c'est les mêmes qui nous donnent des grandes leçons sur l'agriculture mais ça ça relève plus de ma compétence en tout cas en tout cas avant que monsieur le conseil départemental de l'Arbrel pose une nouvelle question ce qui n'empêcherait pas le département d'aider quand même nos agriculteurs à la transition écologique particulière à une amélioration dans le sens de la dans le sens mais il n'y a pas de soucis non mais il n'y a pas de soucis mais je sais je le sais mais il n'y a pas de soucis vous savez qu'on le fait mais je enfin franchement là il y a un petit souci intellectuel on va aider des agriculteurs qui sont tués par leurs amis alors voilà vous voyez ce que je veux dire il y a des agriculteurs qui sont dans une vraie vision agricole il y en a d'autres qui sont dans une démarche militante mais leurs cousins et leurs voisins de palier c'est ceux qui tuent le système donc il faut peut-être aussi moi je suis prêt prêt à soutenir l'agriculture biologique environnementale il n'y a pas de soucis c'est du reste qu'on fait nous dans les surquits cours et c'est ce qu'on fait nous dans nos cantines on a été les premiers acteurs à le faire mais parfois il faut remettre un peu l'église au milieu du village sur l'agriculture tous les agriculteurs ont le droit de travailler avec la façon dont ils le souhaitent et ont tous le droit d'avoir la philosophie qu'elle a leur mais parfois les ennemis de certains sont membres de la même famille alors vous en prie monsieur Thien moi je suis pour l'agriculture raisonnée alors qu'on fait de l'agriculture écologique je veux bien je suis pour l'agriculture raisonnée mais il ne faut pas qu'il y ait des ayatollahs de l'écologie qui fasse crever nos agriculteurs aujourd'hui c'est le cas alors on peut faire l'écologie on en fait tous mais à un certain moment il faut se calmer donc quand on voit qu'aujourd'hui on veut interdire certaines pratiques sans valeur scientifique permettez-moi quand même d'être pas tout à fait d'accord avec mon collègue du canton de l'Arbaille alors vous voyez d'un débat simple comment on peut arriver à donner un peu de relief à cette séance publique comme quoi rappelez-vous l'histoire des retenues collinaires où on a été et où on est et on a besoin de retenues collinaires on a besoin de l'eau et qu'aujourd'hui on est obligé de prendre des délibérations particulières pour sortir de ce que de cette espèce de difficulté que certaines associations ont créé sur les retenues collinaires et que maintenant on le sait bien on ne pourra pas et certaines agriculteurs ne pourra pas fonctionner si on n'a pas de retenues collinaires si on n'a pas d'eau et c'est pour ça qu'on a un dispositif particulier qu'on a mis en place dans le rôle pour continuer ce que parfois certaines collectivités ont entretenu financièrement avec certaines associations qui ont été je dirais des tueurs d'agriculteurs des tueurs d'agriculteurs donc voilà Madame la concierge départementale du canton de l'Arbaille le binôme du monsieur voulait poser une question comme quoi le canton de l'Arbaille c'est plus une remarque monsieur le président et avouez que sans nous cette séance serait un petit peu voilà ça manquerait de poésie comme a dit tout à l'heure mon voisin pour revendir sur ce que dit monsieur tiens il faut qu'on soit un peu excusez-moi je suis un peu ému il faut qu'on soit un minimum cohérent entre nos différentes délégations on vote d'une main un rapport sur la prévention de la santé donc avec monsieur Ravier et d'un autre côté on dit qu'on a un certain nombre d'agriculteurs qui tuent les leurs non ils contribuent à la conservation de la bonne santé de tout le monde parce qu'ils ne mettent pas des poisons sur leurs produits c'est pas du militantisme c'est juste du bon sens si on bouffe n'importe quoi on finira mal c'est tout Dieu vous entend madame si Dieu peut faire quelque chose pour ça mais quel que soit le Dieu M. Valero vous vouliez aussi compléter non personne n'y veut faire son petit couplet environnemental je tiens vous voulez rebondir c'est toujours bon de rebondir le bon est bon mais le rebond est encore meilleur demain on bouffera n'importe quoi mais ça ne sera plus ce ne seront plus les agriculteurs français qui le fourniront ce sera les canadiens et puis l'Afrique l'Amérique du Sud avec beaucoup moins de contrôle alors bon moi je suis désolé mais je préfère mourir avec des produits français qu'avec des produits sud américains comme quoi d'un rapport simple on peut aller je veux dire on peut on est presque dans une revue nécrologique pour la fin en tout cas merci madame la vice-présidente je vous laisse terminer non je pense n'est pas je ne pensais pas qu'avec deux simples petits rapports j'allais faire autant de débats moi je voudrais juste qu'on soit de dégâts ou de débats de débats ah pardon je voudrais juste qu'on soit conventionnels bio environnementalistes etc je voudrais juste dire qu'on a une belle agriculture sur le département qu'on a une politique agricole qu'on soutient que l'on soutient et que l'on mène haut et fort donc voilà en étant bien conscient des aléas qui entourent cette agriculture que ce soit climatique etc fonds européens etc voilà je pense que il faut continuer à mener notre politique agricole comme on l'amène et tout ira bien voilà je crois qu'on a des beaux territoires et il faut les garder qu'il y en a pour nos réguliers quelles que soient leurs façons de travailler pas de questions monsieur nos collègues pour la plus de poésie on met le rapport on vote on voit qui s'abstient qui est-ce qu'il vote contre il est adopté et c'est maintenant monsieur Thien qui a la parole on reçoit un rapport au concours d'architectes merci monsieur le président mes chers collègues oui ce rapport soumet à l'assemblée départementale le lancement d'une opération de construction de l'accueil départemental enfance famille à glaisées sur la base du programme précisé donc ci après il informe également des procédures à retenir pour la consultation de la maîtrise d'oeuvre cette opération vue du seuil financier et compte tenu de la part de création de surface nouvelle relève de la procédure du concours restreint sur esquisse alors il est aussi rappelé dans le rapport que c'est compte tenu de la dénonciation de la convention par la métropole qui mutualisait l'institut départemental enfance famille IDEF que le département doit se doter d'un dispositif pérenne d'accueil d'urgence des mineurs sur son territoire le public accueilli dans ces structures sont des mineurs âgés de 0 à 18 ans dont la situation est connue au nom de l'aide sociale à l'enfance les études de programmation ont permis de retenir le site de la maison du Rhône de Gézé pour permettre la création du futur équipement d'accueil départemental enfance famille donc il est dit aussi dans ce rapport que l'accueil départemental enfance famille regroupera sur un même site la future pouponnière et le foyer départemental la capacité projetée est de 20 places pour la pouponnière enfant de 0 à 3 ans de 16 places pour le foyer départemental enfant de 3 à 18 ans le montant des travaux est estimé à environ 5 millions 200 000 euros TTC la procédure de recrutement des équipes de maîtrise 2 pour l'opération de construction de l'accueil départemental enfance famille est celle du concours restreint sur esquisse à l'issue de la première phase de sélection des candidatures 4 candidats seront admis à concourir pour produire une esquisse le montant de la prime allouée sur proposition du jury à chacun des 4 candidats sera de 20 000 euros nous avons délibéré sur la composition de ce jury concernant le département merci c'est la suite de ce qu'on a délibéré tout à l'heure en amont sur la composition c'est une délibération importante je vous rappelle c'est la sortie du la vision différente de l'accueil des 0-18 ans de la métropole avec le département 5 millions 2 merci je mets donc le rapport on voit qui est-ce qui s'abstient qui est-ce qui vote contre merci il est adopté à l'unité et c'est Daniel Valero qui va nous parler de la politique du logement sur la tablette 4-7 merci monsieur le président trois sujets dans ce rapport le premier renouvellement de deux conventions avec deux contributeurs de fonds de solidarité pour le logement ce qu'on appelle communément le FSL à savoir ENGIE et UPLE alors UPLE c'est ENGIE vous savez tous UPLE c'est l'union des producteurs locaux d'électricité donc pour aider les ménages qui se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives aux fournitures d'énergie donc ces distributeurs contribuent au fond à hauteur de 22 777 euros pour ENGIE et 500 euros pour UPLE c'est d'abord commencement le deuxième sujet de ce rapport la modification de la charte de prévention des expulsions élaborée conjointement avec l'état dans le cadre du PDALHPD ce qui veut dire le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées cette charte est commune avec la métropole de Lyon sur la période de la charte 2019-2025 l'objectif est de réduire de 10% le nombre de recours de la force publique exécutée le département s'engage pour l'essentiel à mobiliser ses travailleurs sociaux et à accompagner les ménages dans le cadre du FSL fonds de solidarité logement et le troisième sujet pardon c'est l'adoption d'une première convention intercommunale avec la comité de commune de la vallée du Guéran CCVG cette convention vise à organiser sur le territoire de l'EPCI les modalités pratiques de l'accès prioritaire au logement social pour les publics précaires et de la mixité sociale la CCVG est le premier EPCI du territoire à avoir mis en place une convention intercommunale d'attribution qui est une déclinaison opérationnelle des orientations adoptées par la conférence intercommunale du logement les fameuses conférences CIL que vous avez dans toutes vos intercommunalités en ce moment cette convention est sans incidence financière pour le département donc l'ensemble de ce rapport a une incidence financière de 166 660 euros merci est-ce qu'il y a des questions pas de questions le rapport est mis au voie pas de vote compte pas d'abstention est adoptée limitée c'est Michel Thiné qui rapporte le rapport 4-8 foncier gestion avec une oui monsieur le président donc ce rapport propose d'examiner donc des acquisitions voiries des acquisitions hors voiries de parcelles boisées et enfin des sessions et notamment la session de l'ex-caserne Suchet à Lyon pour 2 900 000 euros et de la MDR de Brignet pour 500 000 euros donc à la ville de Chaponneau M. le vice-président pardon j'ai oublié de mentionner qu'il y avait un petit rectificatif que sur la commune le paragraphe sur le numéro de parcelle vous êtes tous allés vérifier sur place vous avez vu que ce n'était pas la 767 mais la 76-78 et que la partie 4 du rapport à la demande de la préfecture est retirée on n'est pas tout à fait d'accord sur le prix du foncier tout à fait j'allais le dire pardon mais je dois le dire en amont puisqu'il est retiré mais bon pardon vous faites mieux que moi donc non non mais j'aurais dû le dire ah bon alors voilà donc c'est mieux le dire à deux que pas du tout M. le président donc l'incidence budgétaire de ce rapport compte tenu de ce que vous venez de dire est de 4 500 561 euros en recettes et de 87 684 euros en dépenses merci est-ce qu'il y a des interventions ou pas d'interventions je vous remercie le rapport est donc mis au voie pas de vote de compte pas d'abstention il est à de pleine unité et c'est Mme Agara qui revient contrôle de l'effectivité des engagements des entreprises c'est ça Mme Agara je voulais que je sois tenue en matière d'emploi et d'activité dans le cadre de l'aide c'est le 4 9 oui merci M. le président je vous ai surpris donc et oui depuis la loi NOTRe le département n'a plus la compétence pour attribuer des aides directes aux entreprises mais il n'empêche que comme il en avait octroyé auparavant notre collectivité continue de suivre les dossiers en cours et tient à s'assurer que les engagements qui avaient été pris par les entreprises en contrepartie des aides qui leur étaient allouées ont bien été respectés alors les entreprises bénéficiaires de ce qu'on appelle l'AIE sont situées sur le territoire qui comprennent les communes les plus défavorisées économiquement du fait de leur situation en secteur de montagne et de leur éloignement d'un échangeur autoroutier les projets éligibles à l'AIE sont des projets immobiliers ou d'acquisition de matériel neuf de production en contrepartie de l'aide départementale qui est une aide publique les entreprises sont assujetties à des obligations de création et ou de maintien d'emploi existants ainsi que du maintien de leur activité dans les conditions fixées par le règlement départemental d'aide d'investissement à l'entreprise alors par délibération du 27 octobre 2017 le conseil a décidé à l'unanimité la constitution d'une commission qui est chargée du contrôle de l'effectivité des engagements pris par ces entreprises et cette commission que j'ai le plaisir d'animer est composée de Pascal B de Jean-Jacques Brun et de Richard Charmette avec le support des services alors ce rapport présente les conclusions de la commission sur les contrôles qui se sont déroulés en 2019 et qui ont porté sur les aides allouées en 2017 le 7 février 2019 le comité de pilotage AIEU s'est réuni et du 11 juin au 25 octobre 2019 la commission a visité les différentes entreprises concernées et le 14 novembre nous avons clôturé cette séquence par la réunion de la commission pour acter définitivement les propositions d'un dû alors conformément aux dispositions des conventions avant les contrôles s'effectuaient à partir des seules déclarations sur l'honneur des entreprises bénéficiaires des aides et les emplois comptabilisés étaient les équivalents temps plein en CDI au fil du temps les objectifs et les obligations qui étaient fixés dans ces conventions sont devenus très disparates et pour trouver un indicateur objectif et commun à toutes les conventions les membres de la commission ont décidé de retenir l'emploi comme élément de contrôle et par exemple un CDI égale un emploi et toujours à des fins d'équité le contrôle s'est appuyé sur les déclarations annuelles des données sociales et les déclarations sociales nominatives fournies par les entreprises sur les années comprises entre le dépôt du dossier et la date de visite par la commission la vérification de l'atteinte de l'objectif s'est faite uniquement sur la période de contrôle telle que définie dans la convention en tenant compte des reports de délais éventuels par avenant ou délibération et en retenant le résultat le plus favorable pour l'entreprise et dans certains cas on a eu de nombreux reports et la convention s'est finalement vraiment alourdie et il a été un petit peu difficile de reconstituer l'historique alors en 2019 53 entreprises ont été contrôlées par la direction du partenariat territorial le soutien le soutien du département au projet d'investissement de ces entreprises représente un montant d'aide de 7 millions 800 000 euros les résultats de ces contrôles ont fait apparaître que 39 entreprises ont respecté leurs engagements ce qui représente 74% des entreprises contrôlées et 14 entreprises ont fait l'objet de rencontres pour évoquer les difficultés qu'elles ont pu rencontrer et ce sont ces 14 entreprises qui ont fait l'objet d'une analyse par la commission de contrôle les membres de la commission tiennent à souligner le bon accueil que les entreprises visitées leur ont réservé et également elles tiennent à mettre en évidence la difficulté que ces entreprises ont rencontré dans tous les secteurs d'activité que nous avons visité il y a eu un point commun dans ces difficultés c'était l'impossibilité de recruter les emplois qui étaient nécessaires au développement de l'entreprise et ce malgré les efforts faits par les chefs d'entreprise pour répondre à cette obligation alors au vu des rencontres et des documents qui ont été produits il s'avère que deux entreprises n'ont pas respecté et justifié l'objectif de la convention ces deux entreprises étaient situées sur le canton de Larbrelle et une troisième entreprise a respecté partiellement le maintien des emplois qui étaient situés sur le canton de Tisilebourg alors je ne vais pas vous détailler la méthode qui a été mise en place pour calculer l'indu sur la base de cette méthode il vous est proposé de ne pas émettre de titres pour un montant d'indu inférieur à 1000 euros c'est l'entreprise qui avait respecté partiellement ses obligations et pour les deux autres donc c'est un montant de 131 829 euros qui doit être mis en recouvrement et donc il vous est demandé d'autoriser la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement et donc monsieur le président de signer les titres de recettes et puis on également dans ce rapport il vous est demandé de reconduire la commission à mieux dans sa forme actuelle et de l'autoriser à continuer et à terminer les contrôles commencés en 2018 voilà peut-être un petit un petit complément d'information sur le recouvrement des sommes qui ont été mises en recouvrement l'année dernière on en est à peu près à une 45% de taux de recouvrement en sachant que monsieur Rousseau sur notre demande a accordé un certain nombre de délais de paiement pour que les entreprises acquittent leur dette et nous avons trois contentieux qui sont en cours en examen devant le tribunal voilà ok merci vous pensez que ces entreprises vont pouvoir les contentieux que nous avons les deux là qu'on va enclencher les deux qu'on va enclencher là en principe oui c'est vraiment il n'y a vraiment pas du tout de respect des engagements pris pas du tout d'emploi de créé dans ces deux entreprises donc ok monsieur Rousseau on vous souhaite bien du plaisir mais on connaît les méthodes coercitives que peut avoir le ministère des finances parfois donc vous avez devant vous un panel de possibilités qui vous verra peut-être au département donc oui c'est c'est je vous propose de mettre le rapport au voie pas de questions pas d'interventions le rapport est adopté de l'humilité je pense merci et c'est Daniel Vellero qui finit qui clôt la longue liste des 28 rapports donc c'est le 28ème voilà alors merci monsieur le président et comme je crois que l'année dernière je finis avec un sujet qui fait débat souvent dans cette assemblée je voudrais remercier Colette de m'avoir volé la vedette j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de débat pour mon rapport alors je vais vous parler du schéma départemental métropolitain d'accueil et d'habitat des gens du voyage 2019-2025 alors ce rapport qu'on vous soumet n'a pas d'incidence financière sur le département pour l'instant il s'agit du 4ème schéma en la matière le précédent s'étant achevé en 2017 nous sommes en 2019 ça veut dire que ça fait 2 ans que ce schéma n'existe plus tout ça pour vous dire que le président Guillotot et moi même avons fait railler ferme avec l'aide des services en face de la métropole je dis surtout la métropole puisque l'état était plutôt conciliant dans nos demandes mais c'était avec la métropole qu'il a fallu faire railler pendant 2 ans pour arriver à ce que je vais vous dire ensuite les enjeux principaux de ce nouveau schéma sont au nombre de 4 schémas que j'ai oublié de vous dire ce schéma est copiloté par l'état la métropole de Lyon et le département du Rhône mais néanmoins il ne faut pas les oublier dans sa gouvernance il est multipartenarial car il associe largement les EPCI les communes l'éducation nationale et les associations donc 4 enjeux principaux le premier finaliser la réalisation des équipements permettant de répondre aux besoins d'accueil temporaire des ménages et assurer un meilleur maillage géographique il y a encore quelques aires à construire accompagner les ménages ancrés territoriellement en attente d'une solution d'habitat pérenne dans la concrétisation de leurs besoins améliorer l'accès aux soins et favoriser l'inclusion sociale et économique des ménages et enfin favoriser l'amélioration de la connaissance du public une meilleure identification des dispositifs mobilisables l'interconnaissance des professionnels et s'assurer d'une prise en compte effective des personnes concernées s'agissant des aires de grand passage la métropole participera désormais dans sa grande bonté aux côtés de l'état et du département du Rhône au financement de la mission de médiation sur toute la durée du schéma alors quand je dis dans sa grande bonté parce que à ce jour ça coûte 40 000 euros en sachant que le département du Rhône qui était le seul partenaire de l'état donne dans son budget 13 000 euros et que l'état en verse les 27 000 qui complètent pour l'artag notamment pour ceux qui connaissent donc dans sa grande bonté la métropole lors d'une réunion a dit qu'ils étaient prêts à donner 10 000 euros voilà donc ça veut dire qu'il faudra peut-être qu'on revoie dans le budget notre proposition parce qu'on va peut-être pas donner plus que la métropole bon je finis parce que je commence déjà à m'égarer la mutualisation des coûts de gestion des aires de grand passage parce qu'il y a deux nouveautés dans cette nouvelle charte et c'est là où on a fait railler dur et je pense que les gens derrière nous notamment les élus de l'Est lyonnais qui sont derrière moi dont c'est notre sujet principal et favori la mutualisation des coûts de gestion des aires de grand passage et pas que de l'artag c'est les coûts des aires de grand passage qui ne sont que dans le département du Rhône je le rappelle elle est inscrite comme une action à mettre en place au plus tard le 1er janvier 2021 et non plus comme une réflexion à conduire et ça c'est vraiment une très grosse nouveauté c'est-à-dire qu'au 1er janvier 2021 il n'y a plus le choix il faut qu'on soit d'accord et la deuxième modification que nous appliquons la création ou l'agrandissement d'une aire de grand passage pour accueillir les groupes jusqu'à 200 caravanes sujet aussi très important puisque bizarrement il fallait qu'elle se trouve automatiquement dans le département du Rhône et pas dans le métropole ce point a été supprimé du schéma en l'absence de consensus entre les collectivités métropole et département et l'état lequel va donc autoriser une dérogation à la réglementation applicable voilà ce que j'avais à vous dire monsieur le président je ne serai pas trop long parce qu'on en a plusieurs on en aurait pour longtemps mais sur ce rapport et ce schéma d'accueil qui va peut-être enfin pouvoir voir le jour après deux ans d'attente ça a été une longue discussion bien sûr avec la métropole et aussi l'état qui nous a validé par courrier pour ceux qui le souhaitent il y a quelque temps la vision qu'on a c'était toute tout le combat a été de faire en sorte d'avoir une forme de partage voilà parce qu'on avait une vision de la métropole c'est chez les autres bon voilà et on a tenu bon Daniel a tenu bon j'ai tenu bon on a tenu bon ça a été je veux dire un peu tendu au début et c'est vrai que le changement de sous-préfet a changé les choses monsieur Vivès le nouveau sous-préfet du territoire secrétaire général adjoint a repris le dossier complètement en main et à un moment a dit les choses à la métropole et comme en ce moment la métropole fait des cadeaux à tout le monde puisque c'est une période électorale où on fait des cadeaux ils se sont on le jurait voilà ils ont eu les choses différemment donc il n'y a pas de raison c'est un dossier délicat c'est un dossier humain mais moi j'entends les maires à chaque fois qui me disent la difficulté qu'ils ont sur leur territoire c'est un problème de scolarité un problème de parfois même d'incivilité parce que c'est pas toujours facile quand les gens partent après rester quelques jours avec un nombre de environ 80 importants et il n'y avait aucune raison que la métropole n'ait pas cette vision sur son territoire alors qu'elle a les ressources en territoire quand vous prenez une carte du département avec la métropole incluse vous voyez qu'il y a des surfaces qui peuvent légitimement donc on est arrivé on sera vigilants jusqu'au bout parce que espérons qu'en mars les choses ne soient pas revues différemment pour certains qui présideraient destinées peut-être différemment de la métropole si c'était le cas voilà en tout cas merci à vous tous donc je vous propose de mettre ce rapport tel que vous êtes pensé par Daniel on voit qu'est-ce qui s'abstient qu'est-ce qui est votre compte il est adopté à l'unité il nous en a fini peut-être que vous redonnez la parole puisque vous avez un dossier qui est un peu important dont on a parlé tout à l'heure c'est le plan câble nous dire un peu où on en est sur le territoire du Rhône alors en fait sur le très haut début la fibre alors très vite parce que je voulais vous parler d'une deuxième chose après derrière non sur la fibre ça avance les conventions sont signées les travaux ont commencé j'espère comme prévu un peu partout on a encore on est encore obligé de se battre avec les services de la dune et de les paris sur nos aménageurs enfin les opérateurs pardon orange et SFR qui prend des sous-traitants vous le savez tous mais qui ne sont pas toujours très nobles dans leur travail avec des chantiers qui ne se passent pas toujours bien donc on remet la pression à chaque fois qu'on le peut et on va le refaire d'ailleurs on est à Sivrieux le 2 ou le 3 décembre j'ai perdu la date c'est ça le 2 avec SFR et on a déjà fait passer les messages et on continue moi je voulais vous parler monsieur le président alors j'ai vu que la communauté de commune de l'Arbrel avait fait voter une motion parce qu'ils avaient sur leur territoire plusieurs difficultés c'est bien de le dire il faut nous le redire aussi qu'on puisse aussi réintervenir mais c'est pas les 2 opérateurs c'est un opérateur mais en fait c'est pas l'opérateur lui-même c'est il sous-traite parce qu'on peut pas être dispatché sur le territoire moi ce que je dis à toutes les communes puisque les conseillers départementaux sont tous là ils représentent toutes les communes voter des motions c'est bien mais un message un mail ou un coup de fil à la Dune à l'Eparis ou à Daniel Valero c'est beaucoup plus rapide et c'est beaucoup plus efficace je ferme la parenthèse mais vous nous ferez un point complet sur le dispositif sur la répartition peut-être à la prochaine séance à la prochaine séance je fais ça en fin d'année voilà alors une minute juste pour confirmer ce que vient de dire Daniel moi j'ai eu de gros problèmes sur ma commune je me suis adressé directement à SFR je n'ai pas eu de réponse mais j'ai appelé Daniel qui a fait suivre et bon tant bien que mal on a réussi à solutionner un certain nombre de problèmes mais les malfaçons dans la manière dont a été posé la fibre sur ma commune c'est quand même incroyable j'ai suivi par la pression ce qui s'est passé c'est pas tenable vous êtes adressé à SFR par téléphone ou par courrier ? par courrier il faut prendre le téléphone ça avec SFR je plaisante par courrier électronique c'est pour ça qu'ils n'ont pas reçu le câble est pas tiré je pensais envoyer un pigeon voyageur mais j'ai hésité au dernier moment vous savez des pigeons il y en a beaucoup en politique qui ne sont pas forcément voyageurs mais on vous les emportez est-ce que je peux vous donner ma deuxième information ? alors monsieur Valéro je vous s'en prie parce que la deuxième information c'était aussi comme j'essaie de le faire à chaque fois vous savez qu'on a la dune la direction des visages numériques qui travaille beaucoup pour les autres pour elle aussi bien sûr mais beaucoup pour les autres et pour les autres services et là je pense qu'elle va rendre un joli service aux gens du département aussi bien aux employés qu'aux qu'aux élus puisque depuis le 25 novembre on a ouvert un nouvel espace intranet beaucoup plus convivial beaucoup plus pratique beaucoup plus intelligent je dirais et où on aura plutôt envie nous les élus les techniciens de s'y rendre et de le consulter très facilement et ça c'est un travail qui a été réalisé par la dune en l'espace de 10 mois avec une aide d'un logiciel bien entendu parce qu'il faut aussi acheter de temps en temps des logiciels mais c'est vraiment un travail intéressant puisque c'est un travail de nos agents et je voulais les mettre en avant parce qu'ils réalisent beaucoup de belles opérations pour l'ensemble des services du département et je voulais juste qu'on les sollicite et ce travail a été fait par la dune mais également avec l'implication d'autres agents du département qui les ont alimentés et qui ont fourni tout un tas d'éléments donc voilà c'est un travail collectif de nos agents je voulais le mettre en avant merci vous avez bien fait ce que j'ai dit tout à l'heure pour les anges des routes mais globalement dans tous les services on a des agents qui font avec beaucoup de passion et de compétences et de professionnalisme leur mission je voulais avant de conclure cette séance vous rappeler que la prochaine séance sera le 14 février et qu'on sera encore décentralisés parce qu'il faut qu'on rattrape avant le temps du mandat c'est le canton des amoureux oui alors j'espère que ce jour-là il y aura au moins quelques on sera peut-être un ou deux en séance j'espère j'espère que ce jour-là vous ne serez pas à la maison donc le 14 février c'est dans le canton de Brigny un voul parce qu'il est donc je vous dis il faut rattraper le temps qui nous compte jusqu'à l'avant la fin et après le dernier sera un tarare je voudrais à nouveau remercier monsieur Marmenier mais à travers lui c'est toute son équipe municipale toute son équipe je dirais d'agents qui nous ont accueillis ici merci Pierre pour ce déploiement que tu as fait que vous avez fait avec ton équipe pour le reçoire si mes deux collègues de l'arbrel n'ont pas de dernière question à poser je vous propose de lever la séance et vous dire merci à vous tous merci à vous tous